Roi, Roi, Roi! Et voilà le démarreur ! Nous avons démarré l'enregistrement. Pour la 49ème partie ! Je frappe ! Oui mais non. Fais aborder ces tensions, parce que tu satures un peu. Puis on était en train de préparer un super plan de la mort qui tue je te rappelle. oui frappé non bon bah je frappe pas je balancerai un sort alors je vais changer aux fiches de perso ceux qui ne jouent pas leurs mains comme on dit je le recouvre tu veux dire dans l'estime tu peux perdre quelque chose ouais il est où oui parce qu'en fait oula j'ai oui j'ai refait du ménage dans mes fichiers donc du coup c'est plus du tout même endroit je les ai classé mais je les ai classé je sais pas où alors normalement je les ai bien classé donc je vais les trouver facilement ouais on voit un mail créateur de police team il va t'aider c'est bon comme je suis un génie c'est rangé dans scénario tech elle s'inquière seconde idée bam voilà comme il faut alors yuritomo le menthe ça c'est pour shinja il a ça voilà moi je les ai partagé avec vos perso main de recréer vos trucs normalement vous devriez avoir du fond ouais ça marche j'aime le normalement avec de la couleur et tout je sais pas ma mec s'affiche non mais toi t'as rien parce que toi tu utilises ton mail donc tu as ta fiche perso sur google estime au merde saga reclure quoi tu avais qu'à faire une feuille de perso un peu correct pour mon perso j'aurais pas le feu de perso aussi donc elle est bien ta fiche de perso c'est un putain de fichier xl de merde et bah écoute c'est le doigt attend j'ai mis des couleurs quand ma main sur la fiche d'excel oh t'as les éléments en couleurs quoi t'as la photo aussi intégrée d'ailleurs faut que je m'y connecte maintenant qu'on en parle c'est bien de dire des conneries mais autant que ça soit utile un peu et euh il a eu des xp récemment ton état là ? euh oui il y a quelques parties tu avais donné quelques xp mais je sais plus si je faut que je te dise faut que je me loguer c'est pas du tout ça je voulais faire est-ce que vous avez fait des dépenses en xp non mais je voulais euh non non mais moi je voulais en faire euh alors faut que j'allais sur le drive drive google drive ouais alors bah you you can sinon en attendant on peut on peut peut-être faire le résumé alors nous sommes venus nous avons donc décidé de prendre une barcasse et de commencer à faire des ronds dans l'eau bon bien qu'on a commencé à faire chier les grues parce que c'est ce qu'on appelle un juste retour des choses ils nous font chier on les fait chier voilà voler les autres bah je te laisse faire tu es le maître de l'histoire scousi bah c'est tout en vrai que tu l'es résumé alors je te jure on a fait un peu quand même je te jure on a fait un peu ta dernière prise d' xp mais il a 8 xp bonhomme mon état à 8 xp alors donc pour reprendre un résumé un temps soit peu plus compréhensible et sérieux donc on était là on est enfin on suit les aventures de bayoushi et son équipage de pirates dans sa mission pour nuire aux pirates de la ville et accessoirement faire chier les grues mais ça c'est juste pour le plaisir et accessoirement parce que ça pourrait aider à connaître alors son équipage menthe déguisé en pirates c'est ça son équipage menthe déguisé en pirates que des samouraïs qui font passer pour des ronines et qui acceptent à contre coeur évidemment de mener des missions de pirates il n'y a pas que des samouraïs il y en a beaucoup mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a quand même du bateau de base qui est de limite d'accord et donc ces samouraïs ont accepté à contre coeur malgré leur honneur de samouraï d'attaquer un bateau gru qui avait l'air chargé l'attaque s'est passée de façon relativement simple c'est à dire qu'on était beaucoup plus rapides qu'eux parce qu'ils étaient très chargés et on s'est rapprochés d'eux et à relativement proche distance enfin au niveau maritime du terme parce que bon proche distance au niveau maritime c'est une demi-heure de route minimum on a sorti les voiles de pirates et on leur a donné la chasse ils ont tenté de s'enfuir mais visiblement leur capitaine et des personnes en charge étaient relativement incompétentes et ça c'est pour être poli c'était de gros pranks et on les a rattrapés sans trop de problèmes ouais enfin c'est surtout que le navire était quand même avec des performances qui étaient quand même bien moindres que du vôtre donc même avec un bon capitaine ça aurait pas fait grand chose quoi ouais mais en l'occurrence il a passé son temps à hésiter entre aller à gauche à droite il a passé son temps à faire des zigzags et des trucs comme ça et en bateau ça fait perdre une vitesse folle donc nous on allait tout droit eux ils faisaient des zigzags assez bizarrement ça nous a beaucoup facilité leur poursuite voilà donc arrivé à bord on a décidé de enfin Bayushi a décidé qu'il fallait montrer qu'il était le capitaine et donc il fallait qu'il commence à montrer à ses hommes qu'il resterait pas en arrière à attendre qu'il fasse le boulot et donc pendant que son second entre guillemets je vous rappelle que son second est le vrai capitaine du vaisseau et un mec qui a beaucoup plus d'expérience que lui en tant que capitaine euh pendant que son second donnait des ordres aux hommes lui il a sauté sur le bateau d'un côté en mode haha trop easy j'ai trop l'habitude et sur le bateau d'un côté il a trouvé des émines et un samouraï genre samouraï puzo qui vient de finir son game pour fou oui il s'appelle Deidoji Hiakito H I A K I T O en fait j'ai réécouté l'enregistrement et je me suis rappelé que vous l'avez pas dit encore voilà en même temps ça semblait relativement sans intérêt c'était pas vraiment une personne très importante certes re désolé mais on sait jamais ça pourrait nous faire un et demi plus enfin non je veux dire ça veut dire qu'au moins on en connaitra le monde un de nos ennemis grus qui essaie de nous planter des couteaux dans le dos oui ça peut être cool à la fin des notes que j'avais pris sur la chasse au bateau c'est comme ça me gavé ça donc Deidoji Yakito I A ouais H I A H I A d'accord et comme Kito en tant que bon capitaine pirate en tant que bon capitaine pirate je me suis poliment présenté à lui en lui disant que en lui demandant où il allait tout ça tout ça et il nous a supplié de le laisser porter ses ressources pour aider à développer son village pendant que moi j'essayais de mêler le vrai du faux des informations c'était pas sur le village enfin le village ciblé par le bateau donc pendant que moi je me renseignais sur cette histoire donc c'était censé être un village sur une île enfin sur le chemin de Rokugan globalement et qui était appartené à un dame de grue et d'après ce qu'il disait c'était un petit village qui avait besoin de se développer sauf que pendant ce temps là mon second haste de l'équipage j'ai décidé de faire un petit inventaire rapide comme tout pirate sait le faire dans les cales d'un bateau volé ou arraisonné et ils se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup d'outils il y avait beaucoup de bouffe et que c'était sûrement pas pour nourrir un pauvre petit village qui avait besoin de faire trois champs et de trucs comme ça on a en fait après réflexion et discussion on s'est dit et sur les bons conseils de mes suivants que en fait c'était pas du tout pour aider un petit village pourri à se développer et devenir un village mais c'était pour permettre à un petit village d'être potentiellement transformé en place forte et ou de carrément devenir une zone qui permettrait aux grues de contrôler les océans du coin et donc on s'est dit que du coup 1 ça fraîchait les grues 2 c'était pas pour un petit village sans défense qui était au bord de la famine et 3 il fallait garder la réputation et surtout il fallait éviter que les mentes se posent des questions sur la mission parce qu'en dehors du second personne sur le bateau n'est au courant de la mission et donc il était décidé de laisser à ces pauvres marins arraisonné de quoi rejoindre l'île en question avouer leur échec et c'est tout donc on a pouillé le bateau on leur a laissé deux jours de bouffe chacun parce qu'il y avait à peu près deux jours de route et on s'est barré et on a pris tous les outils tout ça on a vendu le tout aux pêcheurs sur la route la bouffe a été relativement facile à vendre les outils ont été plus compliqués parce que ça faisait des sommes beaucoup plus élevées mais l'intérêt c'est qu'on a donc montré aux pêcheurs qu'il y avait des pirates dans la zone qui étaient actifs ce qui va permettre de faire passer le mot jusqu'aux pirates eux-mêmes parce que comme on avait pu s'en rendre compte plus tôt enfin comme Bayushi et Nayu avaient pu s'en rendre compte beaucoup plus tôt les pirates servent souvent de relais d'yeux et d'oreilles pour les... enfin les pêcheurs servent souvent de relais d'yeux et d'oreilles pour les pirates nous avons décidé que c'était une bonne occasion de se faire connaître des pêcheurs pour qu'ils transmettent l'info aux pirates et que les pirates sachent qu'ils avaient de la confiance accessoirement ça nous a permis d'engranger un peu des sous et là ça me fait chier d'avoir perdu mes notes parce que j'avais noté combien de sous et tout ça du coup on va dire qu'on s'est animé plus dans les fouilles non en fait pour la bouffe il y en avait genre 3 ou 4 cocous un truc comme ça et avec les outils ça faisait un total d'environ 15 cocous je crois si je me rappelle bien un truc comme ça on est comme ça enfin si tu veux je regarde dans l'enregistrement ouais c'est vers la fin mais on va arriver à trouver ouais je m'inquiète pas mais c'est enfin c'était dans ces ordres là de tête mais c'est juste que ça serait... on est temps d'être honnête quoi putain les infos exactes c'est pratique qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? alors le plan à la base donc le plan à la base était de... c'était un moment très important de la partie de la semaine dernière c'est à dire l'essentiel de la partie mettre le plan sur place donc on avait un plan en deux parties d'abord attaquer un bateau facile entre guillemets pour se faire la main et réchauffer l'équipage et que tout le monde sache comment les autres bossent et que voilà que Bayushi puisse passer pour un capitaine et roder un peu ses hommes et deuxièmement le faire relativement proche de Kalani pour ensuite attaquer le port de Kalani pas de Kalani excusez-moi des Eri donc le port des Eri dans lequel on comptait pouiller quelques bateaux et foutre la merde histoire de faire chier les grues faire connaître le Cap Avenger qui est le nom du bateau pirate de Bayushi et accessoirement faire chier les grues parce que c'est toujours le petit paquet bonux gratuit quand on arrive à faire chier les grues c'est toujours une meilleure journée ils l'ont cherché effectivement et donc votre plan ? donc notre plan notre plan donc on a vidé la caisse tout ça et notre plan était de nous approu... enfin on l'avait pas mis au point du tout notre plan était d'attaquer les Eriesses en dehors de ça c'était en attente putain, qu'est-ce que vous vouliez faire pour ? alors j'ai un plan pour la fin de la mission si on survit jusque là mais j'ai pas un plan pour l'attaque des Eriesses et brave lieutenant vous qui êtes des pirates expérimentés que proposez-vous ? ça dépend, tu veux un coup qui marche ou un coup d'éclat ? un coup d'éclat qui marche ? c'est possible ? ça dépend si tu prends bien les caisses je sais j'aimerais beaucoup mais on sait même ça c'est le truc perso de GeoStyle je sais ce que j'en fais je te sauve le cul je dirais que pour pour Kalani c'est pas Kalani qu'on attaque c'est Aries Aries l'attaque frontale c'est une connerie par contre tu pourrais jouer sur je sais pas si je crois pas avoir les pouvoirs mais il faudrait engager un autre Shouganja ou Mandé ou sinon je peux essayer avec un autre sort genre créer une sorte de tempête pour créer une sorte d'égregore un peu badass il fait peur et là on débarquerait un peu dans la brume et on défonce tout comme si c'est pas vraiment on va prendre beaucoup mais on va faire très peur en fait c'est plus dans cet aspect on va dire plus pour choquer donc vraiment le côté on arrive moi je balance quelques éclairs de la foot qui tombent donc le côté un peu surprenant tu me diras ça veut dire qu'il y a un Shouganja dans le loup mais tu vois se la jouer un peu mystique ou sinon on y va à Konito et puis genre le bateau est pas encore connu donc voilà on reste dans la ville et on fout un putain de dawa genre on pique un truc hyper important et run away pour bien montrer qu'on a des gars qui nous veulent si je me rappelle ce qu'on avait dit c'est que Nayu on pouvait l'envoyer en mode recherche d'info pour repérer des bateaux et voir choper un ou deux Ronin pour foutre la merde et foutre le feu à des bateaux au loin pendant que nous on s'occupe de bateaux au milieu tu vois par exemple d'accord genre attirer l'attention à droite pendant que nous on attaque à gauche et inversement enfin autre point de détail important il y a peu de patrouilles et de choses comme ça dans le port mais à la sortie du port vu que c'est relativement protégé par des rochers et tout ça on peut assez facilement être intercepté de toute façon on sera toujours potentiellement à intercepter c'est toi qui va alors soit on va faire en mode on est les envoyés des dieux et on va faire une légende autour de nous et on les attaque au milieu d'un banc de fumée machin tout ça voilà on y va en mode intelligent voilà et on défonce et on se barre sachant que l'idée qu'on avait évoquée la semaine dernière c'était que justement donc quelques hommes débarquent ou on embauche des ronines ou on embauche une personne avec des ronines enfin bref nous pendant qu'on rentre dans le port en mode on est gentil ne regardez pas tout ça tout ça eux ils s'attaquent des bateaux ils foutent la merde ils déclenchent une grande panique genre ils foutent le feu à la partie du quai qui est le plus chargé en bateau et nous on attaque le gros bateau plein de thunes qui est quelque part sur le quai un peu à l'écart ouais tout à fait ouais il y a l'idée si ça dépend ce qu'il nous reste mais euh il nous reste 100% d'équipage 100% notre bateau au niveau des produits parce que il y aura plus de classe de filer un peu de la bouffe pour créer des émeutes tu sais c'est la population en gros voilà balancer du pognon un peu un truc comme ça du coup nous on est les pirates on a piqué aux grues on vous le ramène enfin après bon c'est Rokugan donc c'est pas vraiment la même mentalité et là du coup pendant que la population et la foule et les amirautés sont en train de gérer ça nous on est en train de piquer comme tu dis le un gros truc encore plus massif au niveau pognon donc on utilise Terrona en gros comme si ils étaient en train de distribuer une partie du pognon donc du coup ça crée des émeutes parce que du coup bah faut gérer ça c'est gratuit etc et de l'autre côté nous pendant qu'ils sont en train de gérer les émeutes bah en fait si tu veux tu crées une sorte de type qui est là en train de compter notre histoire en balançant du pognon et il a comme but de balancer tout le temps du pognon gratuitement à chaque fois qu'il raconte son histoire du coup ça crée du monde et dedans tu crées des polémistes qui vont on va dire monter le peuple petit à petit pour créer une bonne grosse émeute il y a juste un truc qui me pose problème avec ton plan c'est que ça demande un temps fou pour mettre en place non seulement du personnel compétent ça demande d'avoir des courtisans et des choses comme ça on n'a pas de courtisans là dans notre équipage t'as demandé ? peut-être qu'il y a des anciens des anciens ? pour l'OMJ c'est des gens qui ont été triés sur le volet pour une mission de piratage tu crois vraiment qu'ils se sont fait chier à mettre des courtisans sachant pas de partir Shinjo c'est un courtisan à cheval non mais c'est pas pareil c'est pas comparable dans l'équipage il y a pas de courtisans enfin le seul courtisan à peu près c'est toi c'est le Shugenja il serait se débrouiller avec quelques sorts d'air qui vont bien ça pourrait le faire quoi mais voilà mais écoute si tu veux y aller fais le il y a pas de problème par contre évite de te faire repérer que t'es une menthe parce que déjà primo tu oses de te prendre un duel sur la gueule juste parce que t'es menthe et que t'es chez les grues j'aurai pas un duel connu comme menthe et j'aurai pas de duel soit je suis pas reconnu comme menthe et j'aurai pas de duel quoi qu'il arrive mais bon t'as pas de duel j'ai pas de katana ça s'empêche pas que tu peux te faire tuer oui mais voilà ça m'empêche pas de me faire buter mais j'ai juste que voilà c'est c'est autre chose que penses-tu monsieur notre troisième je me rappelle ton nom Moshi Jounichi ça m'appelait Pong Pong ? c'est vrai le surnom de ton personnage c'était Pong et l'autre c'était Ping voilà c'est ça pour que ce soit plus simple c'est pas ce qu'on fait dedans sans envoyer la balle si je peux me permettre bon faire la voiture comme vous voulez être nous pouvons aussi faire du grabuche sur le port et faire mine de nous en aller et avoir un vaisseau plus lent qu'il ne pourrait y paraître étant une embuscade plus loin à nos poursuivants mais nos poursuivants risquent d'être des bateaux de patrouille les bateaux de patrouille si vous voulez vous faire une bonne petite légende les prendre par surprise c'est peut-être un bon compromis tu parles ? bah à vous capitaine Samo non 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 en fait je comprends pas tu veux prendre par surprise qui les patrouilles mais on s'en fout des patrouilles qu'on veut pouiller ah bah si t'arrives à dépouiller un bateau militaire mais les patrouilles elles ont pas de matos à voler dessus bah si du matos de guerre quoi ouais ou après on aura du matos de guerre et c'est tout enfin je suis pas sûr que ça soit super intéressant en fait et qui veut se protéger c'est pas bête c'est pas bête du tout après l'embêtant c'est transporter quoi mais bon je dirais qu'une des réflexions à avoir c'est qu'est-ce que tu espères lucrativement en fait de cette chose est-ce que tu veux faire juste un coup d'éclat et pas gagner d'argent pour ton équipage et toi de l'argent il y en aura parce que les samouraïs se promènent rarement sans souzo sur eux qu'un marchand ou des émis et compagnie quoi après faut pas oublier que vous allez aller dans une ville grue qui est riche c'est pour ça que je me disais qu'attaquer un marchand c'était plus efficace au niveau pécunier mais mais c'est vrai que maintenant que tu le dis attaquer une patrouille cela dit c'est risqué quand même c'est super risqué attaquer un bateau de patrouille parce que il faut bien s'y prendre j'ai pas dit que ce serait simple nous pouvons faire évidemment de grabuche sur le port et tenter de nous enfuir lamentablement et nous faire rattraper par une patrouille que nous prendrons par surprise pour cela il suffit de lester notre bateau avec je sais pas moi on peut attacher des pierres derrière ou des tonneaux remplis de sable et puis pour nous ralentir juste s'occuper de et au niveau enfin s'il était possible de quand même réussir à voler quelques matières afin que l'équipage puisse avoir sa part cela serait des plus intéressants ah bah sur les samouraïs à mon avis il y a du matériel à se faire et autrement plus cher que ce qu'on peut trouver des katana bon c'est difficile à écouler mais des arcs, des armures zoni à marchandais des yari on peut demander des rançons sur les samouraïs que nous aurons capturés histoire de foutre la honte aux... aux grues ouais j'ai pas dit que c'était ce qu'il fallait faire c'est n'est qu'une proposition le choix est compliqué à faire des rançons récemment euh... je pense que si nous pouvions euh... euh... tu vois une euh... une archère ce fusil du regard euh... au shinaïu peut-être oui par contre j'ai perdu le son pendant quelques secondes et pourquoi je mets le fusil du regard ? non pas toi alors c'est moi fusil du regard pong est-ce que t'as proposé quoi pong ? bah il a parlé de la... de la rançon oui mais... vous voyez cela comme un juste retour des choses attends j'ai pas entendu le dernier mot que t'as dit euh... obi j'ai dit que euh... ping a évoqué le fait qu'il y a eu une rançon pour un samouraï récemment donc ils proposent de faire la même chose et donc euh... sur le shinaïu le fusil du regard oui bah oui oui bah forcément ouais cependant euh... pour le coup des otages ça veut dire les avoir à bord avec vous à moins que vous trouviez d'autres solutions mais voilà c'est que... au plus ils vont rester avec vous et au plus ils ont une chance de découvrir que vous êtes mentes à savoir aussi que les grues sont bons en perception et en intuition donc ils peuvent voir à travers des aiguisements hein... ils sont mauvais pour ça hein... si vous voulez vous mêler à la population ça va être compliqué et les otages ne sont pas forcément une bonne idée sur le papier euh... c'est une idée lucrative mais euh... des samouraïs euh... repérer notre euh... manège euh... Bobby j'ai une question à te poser là euh... euh... combien de temps il faut pour affrêter un bateau ? s'il est déjà là, ok je parle hein, je parle pas de l'Empire et tout ça quoi c'est autant de retirer les amarres, draguer les voiles et puis on se casse quoi euh... alors ça ça dépend, tu veux le faire euh... on va dire tu voudrais voler un bateau ou tu voudrais payer un bateau pour qu'il se casse ? ah non non mais le voler parce que du coup euh... on peut planquer notre bateau plus loin, aller à pied en ville tranquillement euh... on va sur le port, on prend un bateau au pif qui est pas trop surveillé genre euh... un des qui est plus loin de la jetée ou quoi que ce soit avec tout l'équipage hein, enfin... où il y a pas trop de monde dessus on va dire et on rentre dedans avec tout ton équipage et puis on prend possession du bateau et on se casse avec ça peut prendre un peu de temps parce que euh... enfin faut mettre les voiles en place, faut... les voiles sont déjà sur le bateau quoi j'ai qu'à aller larguer et tout ça quoi tout l'équipage au complet, du coup euh... ça sera bon à faire ça va être très compliqué à faire ça alors... c'est possible si on fait ça genre de nuit et qu'on profite euh... enfin qu'on y va en mode ninja quoi bon chou genja d'air qui vous fait une invocation devant derrière euh... pour vous faire gagner les... pour vous faire sortir de là très rapidement parce que de nuit euh... ça le fera moins, ça sera moins efficace quoi et qu'en pleine journée, on est à la barbe de tout le monde ça peut... ça peut être cool parce que là du coup en question de sécurité ils vont prendre une claque ouais... et comment on fait connaître du coup ce coup d'éclat magnifique ? ah bah ça va se savoir tout seul hein... ils sauront pas forcément qui a fait le coup mais... non, il risque d'y avoir un équipage minimal dessus ah oui mais il y aura forcément des témoins et tout ça quoi c'est le côté palpitant de la chose oui mais du coup s'il y a un équipage minimal dessus et que... et que nous on arrive à en garder un minimum vivant on se barre avec le bateau et on leur fait savoir euh... bah du coup que c'est le... qu'ils ont été victimes du capitaine du cap avangeur parce que si t'arrives avec tout ton équipage au complet qui arrive en même temps sur le bateau tu sais genre on se pointe sur le truc comme ça coucou, bonjour c'est nous, on se barre avec le bateau hein mais qui êtes vous ? ah ça peut... c'est au culo quoi ! j'en rappelle même plus le surnom que j'avais proposé ou pas pour moi Bayouchi zenshi... zenji... ah oui zenshi zenshin c'était un truc comme ça zenshin zenshin ouais alors cette idée me plaît alors... messieurs je pense que nous tenons quelque chose parce qu'en plus si tu regardes bien euh... je dirais après nous tenons une idée qui est des plus intéressante nous introduire à bord d'un bateau le fer à marée de préférence un bateau avec une cale relativement pleine le fer à marée et euh... rejoindre le... le cap avengeur au large on... laisse euh... en fait je suis en train de ficher un point de détail euh... nous prenons donc euh... tous les membres d'équipage qui étaient à bord au moment où nous montons à bord nous les gardons en otage le temps de... enfin en fond de cale et euh... nous les libérons pour avertir que c'est nous qui avons pris ce bassin ils résistent et ils auront des accidents tragiques mais ça c'est... enfin... tragique tragique mais euh... dramatique et... la question est de laissons-nous partir sur un canot ou les laissons-nous... enfin... équivalent du canot japonais ou euh... laissons-nous repartir avec leur bateau Capitaine euh... je propose euh... que nous les déposions euh... à l'entrée du port euh... dans la nuit euh... avec un simple tonneau en guise de bouée ils seront secouris probablement euh... dans la matinée... non tout dépend de l'image que vous voulez qu'on aille de haut c'est tout soit vous laissez repartir les gens soit vous laissez égorger et tout c'est vous qui oubliez hein... la laisser repartir c'est nécessaire une histoire n'est connue que tant que des contenteurs la racontent ça dépend... si euh... vous laissez un gros bruit la rumeur enfle et fait ce que vous voulez hein... vous savez il suffit euh... d'égorger tout le monde ou... enfin bref... vous voyez l'idée Après tu te dépends comment tu veux être connu ? en barbare sauvage ou en mec euh... qui roublard et cool ? alors je préfère la version 2 perso euh... je pense que nous pouvons faire les deux garder des conteurs pour raconter notre histoire tout en nous assurant qu'un maximum de personnes nous voient faire et vous savez avec l'argent que vous récoltez vous pouvez payer des gars pour raconter des histoires hein... aussi... qui se baladent de village en village ça arrivera aussi... euh... les pêcheurs raconteront l'histoire aussi accessoirement si tant que nous faisons affaire avec les pêcheurs les pêcheurs euh... parleront nous mais euh... je pense que avant ça on... on peut euh... au moment de partir demander à... Tsurushinayu et... et ses... et ses archers de... pilonner le reste du quai cela devra attirer l'attention des gens tout en créant une confusion nécessaire euh... pour nous laisser partir et en mettant à mal la réputation euh... euh... des responsables de la ville cette idée serait intéressante il nous faut juste euh... je pense... une précaution supplémentaire envoyer quelqu'un qui qui... serait à même de... repérer les bateaux intéressants volontaire repérer les bateaux ? oui ce serait dommage de prendre n'importe quel bateau autant prendre un bateau avec euh... autant envoyer Tsurushinayu c'est plus simple ouais mais elle est connue elle est dans une village dans une ville grue alors elle peut... il y a fort de chance qu'il... ouais mais il y a fort de chance qu'il la reconnaisse quand même quoi alors si elle est discrète non c'est... si elle fait ça... disons que si elle se... si elle essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre oui si elle est discrète et elle ne se fait pas voir non c'est là la nuance après elle elle pourra pas rester 3 jours non plus hein... l'idée c'est euh... elle fait une nuit euh... elle passe une nuit là-bas mais il faut faire ça d'accepter elle sort de la ville et vous attaquez la nuit après quoi bah oui parce que si notre bateau reste trop longtemps au large on va se faire capter tôt ou tard bon c'est exactement l'idée hein c'est euh... envoyer juste suffisamment pour qu'elle fasse un peu de repérage pour qu'on sache... ouais on y va... on va se promener la nuit sur le port le lendemain... enfin le lendemain matin nous on arrive euh... coucou la vieuse de Tsurushin c'est quoi ? c'est qui ? il est où ? et on y va et on récupère et puis c'est tout tout à fait maintenant comment nous approcher sans nous faire repérer ? bah... comme n'importe qui oui mais un troupeau de menthe qui s'approche de... non un troupeau de personnes les us, les coutumes... bah c'est sur des quais on est des pirates donc je suppose qu'on est un peu habillés comme les émines oui 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 donc du coup euh... on a pas de signes particulièrement distinctifs sur nous euh... en mis bien sûr euh... nos armes quoi vous êtes légèrement plus armés ouais non après après il y a quand même pas mal de ronines à seconde cité hein... enfin dans l'écologie je veux dire donc vous faire passer pour des ronines ça va tenir quelques heures quoi c'est tout hein... et faut pas qu'on va vous battre à partir du moment où on va vous voir combattre euh... vos écoles vont parler quoi oui c'est gris euh... c'est sûr c'est gris à partir du moment où il y a des gens qui vont nous battre euh... c'est bon... par contre la question que je me pose c'est euh... est-ce que... Bayushi est pas trop connu pour faire ça ? ouais je considère que tu portes un masque non ? oui c'est pas chose du courant encore comme masque mais euh... j'avoue que euh... je sais pas ce qu'il... elle m'aime pas les masques de combat c'est ça ? ouais ho 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 je sais c'est sur le quai en attendant je me chercherai un masque de Kappa ho 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 mais ouais ok bah du coup oui si... si ca risque un peu si j'ose que pas d'être repéré trop facilement je veux bien y avoir, enfin moi j'y vais sans problème t'as mais... j'avoue que c'est le truc qui m'embête un peu j'ai pas envie de non tu veux faire quoi ? tu veux... tu veux être... tu veux faire partie de... du groupe d'expéditions ou ? non je fais partie de l'assaut sur le bateau d'accord mais j'ai pas envie que l'assaut sur le bateau part en couille parce que quelqu'un m'a reconnu dans la rue après après vous pouvez faire juste une petite embarcation très légère vous ramez jusqu'au bateau vous rentrez dans le port terminé quoi oui ouais ça peut aussi se faire quoi on achète un bateau pêche pêche qu'en pense mes camarades ils sont en train de dormir je crois je n'aime pas cette phrase c'est toi le chef ce truc de fignasse quoi totalement mais clairement non moi ça veut dire quoi veut dire au pire ouais on y va on elle fait en fin il y en a un qui fait l'espion il repère le bateau il retourne à l'extérieur on prend un bateau on y va là bas et puis le matin en proposition du bateau puis c'est tout au pire si on est assez malin on peut même en proposition du bateau la nuit et puis se barrer le matin devant tout le monde quoi oui c'est mon châssis avec la chance on peut même essayer de taxer des trucs pour le faire charger gratuitement par les grus tu sais je proposerais une solution encore plus stupide on prend le bateau on attaque le bateau de nuit on le pouille donc on en prend le contrôle on pouille les bateaux d'à côté pendant la nuit avec le bateau chargé le matin le seul problème c'est que si on fait ça on va être très lourd échapper ou pas trop il va être plus compliqué effectivement ça y est ils ont pas tous eu des problèmes exact qu'est-ce qui peut nous emmerder qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous barrer euh non je pense que ça a rien de réfléchir à ça parce qu'il y a tellement d'éléments qu'un MJ Celtic pourrait nous mettre techniquement parlant sur ce qu'ils pourraient tenter de nous rattraper c'est un bateau déjà prêt à partir ouais ou un bateau militaire à quai il y a encore le temps qui ouais ou le bateau qui le désarime et tout ça quoi on peut déjà avoir pris vachement loin quoi et s'ils n'ont pas de guetteurs pour nous suivre ils sauront pas où on est partis en pleine mer quoi d'où l'idée aussi de de pilonner les quais pendant qu'on est en train de partir avec des archers tu vois avec des flèches enflammées parce que les petites flèches c'est pas grand chose avec des flèches enflammées non justement les flèches enflammées oui tu vises les bateaux ouais non non qui visent pas les bateaux qui visent des de la poudre gadgie ou des conneries comme ça qu'on aurait positionné en débarquant et comme ça eux ils se disent dommage on en a pas aussi on en a pas et là pour le coup c'est vraiment excessivement déshonorable alors si c'est pas de la poudre gadgie un autre truc tu vois non non mais déjà pilonner les bateaux avec des flèches enflammées je pense que ça attirera la fin ça occupera les gens ils auront autre chose à foutre que nous poursuivre en fait donc il faut cibler les bateaux qui sont les plus aptes à pouvoir nous suivre ouais ceux qui ont l'air pré-appareillés moi je pense qu'on commence à avoir un plan stupide mais un plan ça me plait ces plans là sont les meilleurs en même temps après ce que tu peux faire c'est au milieu des affaires comme ça on peut se promener sur les quais tu sais et puis couper les amards des bateaux là je commence là ça devient du grand n'importe quoi mais bon il faut penser qu'il y aura des des gardes il y aura des renards qui se rendent pas compte d'avoir une gratte derrière le rail parce qu'ils ont pété la gueule à des brigands on passe le rail c'est un peu comme les Lannister les grues ils vont filer du blé à tous les renards qui auront participé oui non mais si on fait ça de nuit je vote et je dis bluff mais moi je pensais pas utiliser des renards pour le coup en fait si on envoie juste non je pensais pas à nous des renards je veux dire que s'il y a des renards sur le port ils peuvent prendre parti pour les si tu leur canardes dessus eux ils vont répondre parce qu'on est d'accord on va pas faire de différence donc à un moment à un autre il faut penser qu'il y aura pas juste 2-3 pélos sur le port il faudra considérer que tout le monde est un déni non mais en même temps l'intérêt de on prend le bateau de nuit et on se barre le matin en foutant le bordel pour que les gens n'avaient pas trop forcément envie de nous suivre c'est le moyen plus simple pour que personne ne puisse nous paier trop et ne puisse nous dénoncer en fait ou sinon on essaye de choper un gros vaisseau mais plein de thunes qui va arriver au port et juste devant on le prend devant le port avant qu'ils aient le temps de bouffeter et on se casse avec le bateau on a toujours le même problème il faut connaître ce bateau ouais le plus simple c'est de choper un bateau qui est déjà hacké parce qu'on peut avoir des infos facilement et parfois le plus simple et le plus efficace c'est justement de tomber dessus quand les gens ne sont pas trop actifs en mode on tombe sur le bateau on prend le bateau on se taille et la seule question c'est on a besoin d'un équipage complet pour appareiller si tu veux que ça se fasse rapidement ça vaut mieux on a besoin de manœuvrer rapidement parce qu'il y a une course et tout ça il vaut mieux avoir l'équipage au complet parce que la question que je me disais c'est retrouver au milieu du port le reste de l'équipage en fait qui viendrait avec un autre moyen de communication enfin de transport c'est prendre des risques voilà le plan que je propose donc Samouraï-San voilà le plan que je propose sachant que je compte sur vos esprits affûtés et vos compétences pour prendre indiscutablement efficace et génial je vous écoute nous allons donc envoyer un éclaireur qui va se renseigner sur les bateaux cet éclaireur va donc passer un jour sur place et nous viendrons et une nuit et nous viendrons le lendemain matin le rejoindre sur le quai afin de pouvoir prendre le bateau et nous emmener et nous emmener en fuir avec lui de préférence un bateau qui soit intéressant à piquer et nous préparons des flèches enflammées afin de pouvoir mettre un maximum de confusion et de d'attention sur l'événement notre bateau actuel en fait va arriver au port on va descendre et on va prendre un autre bateau c'est ça ? l'idéal serait que certains rentrent par enfin que celui qui vient en avance entre par ailleurs et que le reste le rejoigne dans la nuit avec un plus petit navire comme par exemple un navire de pêche ou une embarcation tu peux simplement planquer ton bateau un petit peu plus loin et puis il va venir à pied on va le vider et laisser un minimum d'hommes avec les archers pour qu'ils puissent tirer et manoeuvrer un minimum pour pouvoir se barrer c'est ça et l'équipe qui est au sol va devoir capturer un bateau et le manoeuvrer pour se barrer avec sachant que le bateau il faut qu'il soit fini d'être chargé c'est ça ? pour moi l'équipage enfin les archers était sur le bateau qu'on vole ah d'accord et commençait à tirer pendant qu'on partait et du coup s'éloigner en même temps que nous d'accord parce que si les archers étaient planqués sur le bateau qui est légèrement à distance puisqu'il arrive de nuit ils vont pas forcément puisque ça va se faire assez vite ils sont aptes à canarder le plus possible pendant que le groupe ne s'occupe que du bateau sur place et ça évite d'avoir trop enfin des archers si tu les jas sur place c'est une idée après répète c'est à dire que en gros on est d'accord t'as ton bateau qui arrive t'as une équipe qui va venir avec une barque non l'idée bah en fait alors ouais mais non en fait moi mon idée est plus simple que ça c'est à dire que t'envoies un éclaireur ah mais j'ai compris le coup de l'éclaireur mais après coup on est d'accord c'est pas ton éclaireur qui va récupérer le bateau recherché non le reste arrive avec une barquasse voilà une barquasse donc on est d'accord que le bateau de base il peut être apporté on va dire au niveau des flèches parce que bon on ne peut pas ramer trois heures non plus le temps qu'on débarque et on va aller très vite on est d'accord que dans la nuit on a attaqué le bateau même pas oui donc du coup le bateau il reste là hacké les archers sont prêts à tirer dès qu'ils voient qu'on commence à charger et là ils canardent comme des porcs et comme le bateau est déjà en mer ils demandent peut-être moins de main d'oeuvre et comme ça le groupe qui est là on va dire peut être à fond sur la main d'oeuvre en fait ou encore d'accord alors pour moi les archers sont sur le bateau ils sont pas sur le quai oui oui mais tu parlais du bateau qui était en train d'être pris je te parle du bateau ah le tien oui non mais moi je te parle du bateau qui sont sur le bateau qui est pris il n'y a pas de bateau à nous on le garde un endroit où avec plus c'est un équipage minimal où il est loin de tout ça et il ne risque pas d'être pris en fait d'accord moi je te parle justement que le bateau serait là pour participer justement qu'ils ne savent pas lequel attraquer les deux qu'ils puissent créer une diversion voire même un truc intelligent alors que là en gros tu veux laisser ton bateau à Petahouchnac et venir dans le port et prendre un bateau c'est ça en fait ouais coach parce que gérer deux bateaux avec un seul équipage c'est compliqué en fait c'est-à-dire que t'as deux bateaux qui sont sous-équipés et qui sont sous-démolés t'as du pognon elle nous empêche de récupérer quelques gars tant que le moitié ait au moins des gens qui ont la confiance c'est pas l'autre qui va être suffisamment nombreux pour se révolter il faut gâcher trois mecs trois pelos je vais dire si t'en as cinq en face qui sont de chez nous c'est pas les deux ou trois pelos qui vont être capables de prendre le bateau d'eux-mêmes après il y a un rassaut je veux dire après le problème c'est qu'embaucher ça demande du temps embaucher quoi ? ça demande du temps pas forcément ouais ça te dirait je peux faire un coucou et hop tu viens et t'oblis voilà c'est grave et du coup ces gens qui vont sur le coucou ils font quoi ils gardent notre bateau pendant que nous on va faire la mission si tu voulais un peu pour moi l'oeuvrer les deux bateaux ou un truc comme ça c'est ça tu prends ça moi la raison pour laquelle je laisse notre bateau de départ planquer quelque part c'est que on peut pas on peut pas faire confiance comme ça à un mec en me disant tiens tu veux garder mon bateau pour trois concours pendant que je vais en chercher un autre je suis d'accord mais de toute façon même si là tu te laisses tu peux laisser un ou deux zones d'équipage à moins de le laisser dans un port au monde on est d'accord donc du coup il y aura quand même quelques hommes d'équipage sur le bateau après si tu as quelques bateaux qui traînent tout le monde sur le bateau un coucou pour ceux qui n'ont d'un coup de mince pas avec le bateau et les autres sont les vues tu vois déjà bien qu'ils participent ouais moi aussi voilà j'ai l'un tout pourri tout le monde c'est un peu le bordel je pense que c'est un du serveur PS pas top je sais pas non plus ouais là ça a l'air d'être un peu mieux je sais pas ce qu'il s'est passé mais là ça a marché ouais est-ce que vous envoyez toujours chez Naïu en éclaireur oui bah du coup et ce sera à même du coup dans ce cas là voir si les bateaux sont chargés pas chargés si c'est des proies correctes ou pas correctes s'ils sont en état de bonne question parce que du coup si c'est le cas vous m'envoyez un navigateur chevronné capable de voir si le bateau est bien chargé ou pas elle a pas mal servi sur un navire donc on sera capable je pense ok bah du coup moi ouais donc on envoie on envoie sur Naïu et après le reste des discussions j'ai pas du tout compris ce que disait ce que disait donc je suis tout je disais ben au pire tu vas sur le bateau quand on va prendre le bateau à l'équipage tu dis un coucou à celui qui nous aide à partir du port et qui se sentira vivant les autres que dalle tu veux vivre obéir on vous libère après direct c'est un peu de négocier ben après il faut voir si tu veux jouer sur la réputation le super pirate qui a pas froid aux yeux et qui en plus est cool et qui donne au peuple ouais mais le problème c'est l'urgence parce que là on est d'accord tu vas pas négocier le mec est un coucou le mec il est en train de voir des mecs qui débarquent avec des armes et lui faire en gros changer son clan je pense que après on peut le menacer au départ et puis on échange à la fin on dit tiens voilà un coucou merci au revoir voilà t'as bien beau je sais tu vois l'idée c'est il vaut mieux commencer par le bouge on dit t'es aigu mais sinon vous pouvez faire l'élaboration du plan en rp capitaine sama on vous écoute ordonné on vous suit connard euh alors donc je dis ben de toute façon je joue je joue avec un camille de l'air caloté décaloté 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 masturbe quoi non j'ai pas dit moi j'ai dit toi c'est qui le test histoire euh alors donc reprenons euh on veut voler un bateau on a besoin de tout l'équipage du bateau actuel c'est la seule question que je me pose est-ce que j'ai moyen de le savoir du peu oui on peut le savoir avec navigation c'est ça ouais tu peux essayer de le savoir de le savoir donc c'est un jeu d'intelligence ah j'avais dit que je voulais faire des achats et je ne les ai pas fait ah je t'en prie et ma feuille à planter en désordre ok super cool alors euh donc euh c'est intelligence et euh navigation c'est ça là 24 ouais non pour du 4G3 c'est pas mal mais c'est pas exceptionnel non plus quoi pour toi ça peut se tenter est-ce que comment il s'appelle est-ce que Moshi Junichi veut tenter non moi je fais confiance au Camus non je vais je vais demander comment je rappelle quand même que c'est toi qui as la responsabilité des hommes Moshi Junichi ouais mais en même temps moi j'ai préposé mes idées après il faut que le capitaine il tranche et que ça ça fonctionne selon le plan il n'est pas mauvais à la base c'est juste que ouais il demande si c'est faisable toi tu sais si c'est faisable ou pas enfin il y a plus de chances de savoir si c'est faisable ou pas que quelques hommes gèrent le truc ok bah peut-être mieux que j'ai l'air c'est un G alors pour ça parce que du coup ça sera plus juste que si je t'ai dit intelligence navigation ouais intelligence ici euh navigation que tu peux vider ouais donc ouais bah je vide carrément mais non t'as lancé 5 G5 bah oui chez 4 j'ai malancé un vide ça fait 5 G5 non ça fait tu as 8 G4 tu as 9 G5 ah putain je suis si décalé que ça putain désolé c'est pas mieux mais non idée c'est ça je connais les hommes un peu mieux que le capitaine de rapporter scorpion oui oui quelques hommes sont largement capables de on n'en a rien à dire quoi partir avec un groupe enfin en gros le groupe de voleurs entre guillemets il faut qu'il soit on va dire on va dire 7 plus éventuellement le capitaine qui veut se la péter et un ou deux soldats histoire d'assurer le côté militaire en plus au cas où ça suffire pour faire les premiers les premiers miles et de l'autre côté le reste de l'équipage est largement capable de maîtriser le navire il y a largement le bateau de pirates est quand même un bateau qui a beaucoup de il y a beaucoup plus de troupes que ce qu'il en faut pour le manœuvrer pour le manœuvrer ouais parce que t'as quand même une bonne partie de soldats qui sont là pour se battre alors ils aident ils font des tours etc mais tu peux prévoir on va dire de faire des d'écarts réduits pour le trajet et donc tu laisses reposer ceux qui vont se battre et qui vont devoir faire un tu laisses deux quarts se reposer il y en a un qui va tenir le bateau l'autre qui va faire le vol et puis celui qui a fait ton trajet aller lui il se repose pour l'instant ou on se reposera juste après c'est possible ouais du coup on a juste besoin de laisser quelques hommes et nous on prend une barcasse et et on va prendre le bateau de nuit en fin de matinée enfin en fin de nuit je veux dire juste avant le lever du jour c'est le moment où les gens sont le moins concentrés parce que c'est le moment où il fait le plus noir tu vois Samurai et Samah voilà le plan Tsurushinayu va partir en éclaireur sa mission va être de repérer un bateau intéressant nous rejoindrons Tsurushinayu avant les premières lueurs de l'aube sur le quai elle nous indiquera le bateau intéressant et nous le prendrons l'idéal est de le prendre vite très discrètement et sans que ça se voit de l'extérieur une fois que le jour commence à se lever et que les gens peuvent nous voir on commence à parier et histoire d'être sûr que tout le monde sache qu'il s'est passé quelque chose nous allons enfin des archers depuis notre bord vont tirer sur les quais le bateau étant en train de partir des quais ce sera je pense assez facile sans compter que ça permettra de comment dire ralentir peut-être les bateaux qui pourraient plus nous donner la chasse et une fois que nous aurons fait ceci nous prendrons le large et nous disparaîtrons est-ce que vous pensez que l'équipage est assez aguerri pour réussir à amener cette mission sans encombre ? tout à fait il faut juste répartir des commandes sur vos différents hommes afin qu'ils puissent on va dire les faire suivre le bon choix s'ils avaient à choisir en gros faut que tu nommes des capitaines sur les groupes enfin dans les dés pour que s'il y a un souci ils peuvent agir je fais confiance à votre expérience ok moi je désignerai les hommes les sexes c'est vous qui avez la plus grande connaissance de ces hommes je pense que vous avez le plus efficace qui soit pour gérer cette question mais c'est en effet une excellente remarque il y a juste une chose je souhaiterais que que nous conservions des survivants parmi les membres de l'équipage si quelqu'un résiste ma foi il est maître de son destin mais si quelqu'un se rend nous allons le conserver en vie j'ai l'estime qui vient de ça qui vient me planter d'un coup moi ah ouais ah ouais d'un coup paf pastèque ouais c'est quand le plan est apparu là ah voilà ouais il n'est pas planté mais le plan est tout blanc pareil qu'ils soient tout blancs c'est normal que j'ai rien mis dedans il ne faisait pas activer les droits voilà d'accord et du coup ouais si je souhaiterais que nous gardions des des survivants parmi l'équipage que nous ne tuions que ceux qui se défendent enfin voir si après ces défendus ils se rendent ma foi ils survivront les enfermer à fond de cale et et les libérer une fois que nous avons quitté le port afin qu'ils puissent parler de notre prise de leur bateau moi il me plante il me dire que visual c++ on time bug et du coup il me fait fermer le programme quand tu reviens quand tu essaies de te reconnecter je me suis reconnecté il finit de charger et boum on a rebalancé le truc après c'est étrange mais attends les arcs et toi tu es planté pas les autres aucune idée c'est peut-être par rapport à windows je suis sur windows 7 ou 8 je sais pas je crois j'ai encore windows 7 qu'est-ce que ça vient là ouais je pense pas alors je vais vous faire des magnifiques bateaux tu arrives à te reconnecter j'essaie là je suis connecté ça charge la carte voilà on va dire que c'est quelque chose comme ça je sais les styles voilà donc je passe là dessus et je vous le rends visible normalement tout a pas vu alors vous avez peut-être besoin je suis à 29% un petit peu là enfin en position je vais je vais fermer l'image ça rajoute du quoi pour pas grand chose ah ok non moi c'est toujours tout là et j'ai toujours permission aucun ça c'est normal est-ce que tu vois un texte layer ou couche en français peut-être je crois non en haut dans le titre t'as quoi un texte layer le plan visibilité permission aucun droit quelques ground 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 j'ai compris ce que je voulais dire oui ground ça ne vous a pas mis à jour le truc vous il n'a pas le truc c'est que si si Akodo est en train de télécharger c'est que moi je suis en train de l'envoyer et donc peut-être que les messages qui vous disent hé apparaît c'est pour quoi derrière je suis en train de charger je suis à 88% 90 après l'image est grosse donc c'est pour ça que que c'est bon elle fait elle fait voilà dès que ça atteint les 100% il y a marqué cette application request sur runtime est-ce que t'as mis la et donc ça va mettre un jour quoi Wallesting ouais est-ce que t'as la version 17 de Wallesting ah j'ai la version 1.8 quelque chose 1.8.17 c'était c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines il y en a une nouvelle entre temps ouais mais elle était venue quand parce que j'ai pas vu d'annonce sur le forum j'en ai pas mis sur le forum j'en ai mis une sur j'ai mis la dropbox dans la semaine ce week-end je crois ah ouais non j'ai pas regardé la dropbox moi alors ça vient de là ok bon bah du coup je vais la chercher il faut que je joue au dotbox je relance ok faute j'ai fait des modifs sur le plan donc effectivement une vieille version ça pète donc est-ce que les autres vous avez vu des choses apparaître ouais j'ai le plan de la ville moi est-ce que tu as des formes marron en bas ouais il y a des bateaux ouais c'est cool j'ai deviné que c'était des bateaux ouais 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 ah j'ai j'ai je suis pas picasso mais pas loin quand même oh oui je suis mignon ouais du coup surushinayou vous fait un plan elle dessine super bien par contre elle a beaucoup de mal à représenter des bateaux mais il vous dit que le plus important celui qui semble le plus le plus chargé le plus intéressant ce sont des critères que vous avez définis et celui-ci alors je sais pas si j'ai l'arrêt non j'ai pas j'ai déjà bougé parce que je suis pas dans le milieu vous voyez peut-être bouger tu peux avoir celui-là avec des points blancs autour genre des gardes non tu n'en avais pas vu un bougé il s'est mis au centre du port il n'est pas vraiment au centre il était sur la gauche après ça dépend comment tu regardes l'image parce que tu peux bouger le cadre de l'image donc dans le port le shift et la souris t'as misé à bouger voilà donc du coup celui qui est en fait sur la carte est proche du numéro 32 celui-là il semble le plus intéressant d'accord bah du coup moi ce qui m'inquiète c'est qu'il a mis du bleu pour camoufler ce qu'il avait mis au milieu de la zone bah en fait c'est que j'ai caché le texte qu'il avait écrit la question c'est quoi RC RCSE que je vais même avoir relissime character sheetman editor fiche de personnage relissime oh classe oh c'est joli c'est sympa ok vas-y attends je me suis ouais c'est bon c'est en train de charger je charge la carte l'image de fond c'est 7 mégas donc du coup c'est un peu long j'aurais peut-être dû la faire maigrir un peu histoire de parce que déjà je l'ai 7 mégas et bah ouais déjà je l'ai enregistré en en PNG du coup c'est lourd j'aurais peut-être dû l'enregistrer en JPEG ça aurait été plus facile pour vous parce que d'ailleurs ma pauvre petite ADSL arrête de télécharger mais je ne télécharge pas si tu veux je caresse mon modem pour qu'il aille plus vite ah c'est bien en tous les cas faut me dire ce que vous voulez faire c'est quoi ta phrase en fait faut me dire ce que vous voulez faire bah du coup on a un saut chez qui nous repère le bateau on la rejoint sur le quai et on prend d'assaut le bateau alors l'idée étant de le faire discrètement vous sortez du vous sortez du du port et il y a des rochers des récifs chiant donc c'est faisable je veux dire est-ce que l'eau est froide c'est dans la jungle je pense qu'elle soit froide moi j'y vais pas si l'eau est froide ok ah magnifique la carte pour prendre l'équipage à rentrer on peut y aller à la nage c'est quel bateau qui est visé en fait le 32 je suis à côté du le 32 ok d'accord ok très bien beaucoup de bateaux va pas ok donc ça peut être un bon plan de penser des flèches enfamées sur les bateaux tout ça pour se sommer la zizanie c'est pas bête mais c'est un peu gros je pensais pas que ça aurait aussi une aïe prenait autant de place bah en fait c'est que la carte est dans une échelle assez grande du coup je veux pas débarquer du je veux pas me permettre de donc elle a fait le petit parcours elle a promené un peu partout dans la ville pour le kilobilou et elle vous a dessiné ce petit plan bien dessiné ouais elle a vu elle a vu que le navire en question était en train d'être chargé par des par des gens sur le quai et que il était bien enfoncé dans l'eau là où les autres étaient plutôt en déchargement enfin les autres gros on va dire ouais et au niveau de la sécurité elle a vu quoi elle a vu pas mal de patrouilles à l'intérieur de la ville parce que il y a quand même une population un peu large et donc le clan de la grue semble vouloir bien contrôler et qu'il n'y a pas de problème après il y a un espèce de phare en 34 de caserne pour éventuellement et de 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 vigie pour superviser un peu ce qui rend dans le port et tout ça ok j'en sais que c'est en hauteur donc ça permet de voir les navires qui arrivent et qui partent d'assez loin ok donc on a plutôt intérêt à les prendre genre maintenant tant qu'il fait nuit c'est discret comme vous voulez ah bah oui je pensais bien qu'on allait faire ça de nuit si on est assez malin ce qu'on peut faire c'est discrètement c'est couper les amarres du bateau et le le faire tranquillement se repousser du quai comme ça les mecs ils viennent nous emmerder pendant qu'on prend le bateau ils pourront pas monter à bord donc moi tout ce que je sais c'est que Tsurushinayu alors vous l'avez vous l'avez récupéré un petit peu plus loin donc elle a du marché pour se donner un peu de la ville et donc vous avez ça donc maintenant vous allez pouvoir me poser vos persos je vais vous je vais poser un bateau qui fait un carré qui va être votre bateau et puis vous n'allez pas m'aider hein c'est votre bateau bon on va le réduire un peu parce qu'il était quand même un peu trop grand par rapport à la carte voilà mais tu me quittes où il faut que je le mette j'arrive pas à rajouter de PJ c'est normal c'est normal parce que j'ai mis en GM donc t'as aucun droit c'est plus compliqué de poser nos persos du coup mais du coup je peux vous l'offrir en faisant ça techniquement ça doit marcher permission personnage ah ouais ça marche ouais moi je règle que ça parce que oula j'ai pas vos états c'est dommage c'est pas de santé pas vos états compagnie truc m'échappe comment t'as fait pour la jeter sur la carte du coup tu cliques sur ta couleur et tu le dragues sur la carte ouais cool excellent alors je vais voir il n'y a pas un truc pour afficher les titres parce que voilà oui moi j'avais caché les noms des personnages du coup je ne voyais pas ok moi si vous pouvez arrêter faire me muse non mais c'est sérieux on joue là oui ici à Karanakan voilà du coup quelle est votre action où est-ce que vous voulez mettre votre navire ou est-ce que vous voulez envoyer une petite expédition est-ce que vous voulez la nage etc etc moi je dirais qu'on crie comme un report non moi je dirais que si tu fais ça on t'assomme je propose c'est super lourd de déplacer un bateau ça se fait pas tout seul c'est une inertie de ouf malade surtout que l'eau ne pas avoir au niveau universe il faut voir il y a peut-être du courant dans un port il y a très peu de courant dans un port tu sais c'est à moitié fermé elle est où la vigie exactement en 34 34 34 34 tu vois la Tsuruchi un peu plus juste à côté enfin un peu plus un peu plus alors je proposerai mais en hauteur il y a bien 70 mètres de hauteur d'accord le bateau dans lequel on est là on est d'accord que c'est une barque ou un bateau de pêcheur un truc comme ça non le schéma que je vous ai fait là c'est votre gros bateau alors je considère qu'il n'est pas là je l'ai mis là pour qu'il soit sur la carte mais je considère qu'il est plus loin maintenant il faut me dire est-ce que vous le faites approcher vis-à-vis à mon proche ou pas ou est-ce que et après on peut éventuellement considérer que c'est une barque mais si vous me dites que votre bateau est un petit peu plus loin je ne sais pas 20 minutes de navigation on considère qu'il a 20 minutes de navigation et on le sort et donc moi je préférais qu'il soit à l'écart et qu'on prenne une barque à ce machin justement pour aller pour aller dans le port d'accord pour qu'il soit jetable et qu'on qu'on calcule le trajet de façon à arriver ben justement ça veut dire que pendant la nuit où il y a en fait suruchi qui a pris une barque à ce qu'il a payé ou qu'il a volé dans un port à côté ou un bar enfin voilà qu'il s'est débrouillé pour la voir qui est rentré avec en fait vous l'avez récupéré et vous vous avez récupéré son navire pour refaire le trajet de retour on va ? oui donc vous êtes en barque vous êtes en barque vous êtes il y a le port devant vous le sardam est pas loin quand même c'est moi ce que vous voulez faire tu joues tu joues c'est de nuit on y va tranquillement et discrètement la barque tu peux l'accoster sur le quai et moi je suis bon nageur je peux passer par les cordages pour monter bon nageur et bon bon athlète tu peux aider par des sorts pour la discrétion j'en remplois ouais donc en fait ça fait 5 minutes que j'essaye de vous expliquer un plan alors que mon micro est coupé ça marche vachement moins bien non non c'est pour ça qu'il y avait un plan ouais c'est pour ça on t'écoutait en fait mais comme on t'écoutait pas vraiment c'est pire c'est ça mais vu que vous m'écoutez jamais vraiment de toute façon ça change rien c'est un bon capitaine on t'écoutait mais on n'en dépassait c'était le problème ouais donc je disais moi ce que je propose c'est vu que vu que j'ai incité pour qu'on arrive avant le jour on ramène la barque jusqu'à peu près là où je suis et on grimpe directement sur le bateau et on en prend possession et on se casse une fois qu'on fait on fait contact avec son chinayou elle nous avertit de quel bateau c'est on lui donne rendez-vous sur le bateau nous on passe enfin moi par exemple moi j'ai fait contact avec elle on va enfin voilà et on voilà enfin je sais pas exactement comment faire et en gros moi je te dis brume d'illusion brume d'illusion pour masquer un peu le bateau on va dire puisqu'il fait nuit au cas où si quelqu'un regarderait mais t'es capable de gérer pas mal de vent ? je non enfin je peux je peux pousser un petit peu avec le vent des choses comme ça mais non faire une brume d'illusion c'est sur un objet donc pas forcément énorme qui permettrait de par contre je te rappelle que tous les Shouganjas ont le sort invocation de leur élément par défaut tous les Shouganjas ont trois sorts qui sont automatiques qui sont la communion la la l'invocation et le troisième c'est la détection un truc comme ça donc en gros t'en as un qui te permet de parler au Camille directement et leur poser des questions ouais donc tu fais venir en fait le Camille et tu lui parles directement le deuxième sort c'est tu invoques l'élément en question et donc pour l'air c'est invoqué du vent et après tu peux et après t'as l'espèce de sort de perception qui te permet de détecter des zones de l'élément donc si tu cherches par exemple je sais pas une source d'eau dans la forêt tu fais un sort de perception d'eau et tu vas le détecter tu vas savoir est-ce qu'il y a de l'eau autour de toi et donc ce sort là c'est les trois sorts les plus basiques et tu les as dans tous les éléments ces éléments tu les connais mais toi tu es très fort en air et en feu en feu le jour sinon la nuit tu es normal on va dire et par contre t'es très mauvais en terre voilà donc du coup du coup je peux invoquer le Camille de l'air pour qu'il nous aide en fait tu peux invoquer du vent tu peux invoquer du vent et en fait au plus du fait d'augmentation à ton air et au plus tu peux demander à ce que le vent soit violent parce que par défaut il va être il est léger par exemple je connais pas très bien les stats pour l'air mais pour l'eau par exemple tu invoques suffisamment je crois que c'est 3-4 litres d'eau tu vois d'accord de base dans tes mains donc tu peux boire etc mais si tu prends une augmentation tu peux au lieu d'invoquer de l'eau tu peux invoquer du saké tu peux invoquer du thé pour une seule augmentation voilà et donc du coup pour la terre c'est pareil pour quelques augmentations tu peux créer de l'or tu peux créer du bois etc etc et pas forcément que de la terre pure sachant que tu peux quand même pas créer du jade ou ce genre de choses mais parce que c'est un power pro bourrin donc là mais pour l'air tu peux invoquer du vent et prendre quelques augmentations puisque l'air c'est quand même ta spécialité et que t'es quand même bon niveau et donc invoquer un gros gros vent quoi ok je fais ça avec le plus d'augmentation que je peux donc c'est par rapport à mon à quoi en fait à ton vide à mon vide donc je crois que je sais alors il te faudra il te faudra juste un tour de plus c'est à dire que tu peux sortir le parchemin de ton sort alors que moi je considère que les shogunjas peuvent apprendre le sort donc par défaut ils n'ont plus besoin de parchemin pour le lancer ils le connaissent ils font la formule et c'est tout maintenant si tu connais la formule et que en plus tu sors le parchemin ça te donne une augmentation gratuite ok bah j'ai pu préparer à l'avance alors voilà donc tu peux effectivement te mettre en position l'avoir en main et puis au bon moment tu le sors tu le déroules et tu vis ton truc et ça te donne une augmentation gratuite et en plus tu as toutes les augmentations que tu peux avec ton vide et après on va voir si ça fait pas trop non plus par contre j'ai pris ma fiche parce que j'ai relancé donc je sais pas comment la rechoper ah oui je la renvoie alors c'est là qu'on va voir si j'ai bien fait mon travail Zenshi Sama vous avez vu ma petite idée que je viens d'avoir je viens de la recevoir ouais elle est magnifique en plus là elle est vachement classe elle était pas aussi classe Zenshi Sama t'es en blanc toi du coup c'était une version de Rollistim bah oui exactement c'était le travail de de la petite du changement en fait ouais bah c'est nickel ok donc je vois ok donc je fais mon sort de communion là bah ouais c'est plutôt une bonne idée je trouve avec Chouba s'il accepte ou pas acceptez quoi ? excusez moi je t'ai mis une petite idée sur le chat commun ah bah j'avais le plan devant en fait je vais te l'envoyer au MP mais je me suis couré du coup c'est pour ça que je posais la question pour le vent en fait parce qu'il va me falloir quand même un petit peu de puissance motrice le G du coup je dois faire c'est 4G4 euh ouais si t'as 4 en air ouais du coup attends je t'ai lance-toi non non c'est plus que ça c'est plus que ça puisque c'est ta compétence ouais plus mon école c'est ton rang ouais donc tes rang 2 2 ouais plus mon anneau donc c'est 6 6G4 6G4 c'est ça ouais et tu vas t'ajouter un géant de plus parce que c'est des bonus que tu vas avoir par rapport à des avantages etc ok euh du coup j'ai combien envie de j'ai trop envie donc je peux faire 3 augmentations donc ça me fait viser du combien alors le sort c'est un sort de rang 1 donc il est de 10 de base t'as une augmentation gratuite qui te sert à soit 10 minutes enfin ouais 10 minutes soit tu t'en sers donc sans l'augmentation et plus 3 en vide ça te fait 25 22 ND si tu prends si tu fais 25 pur euh et que tu prends toutes tes augmentations pour augmenter le vent ça veut dire qu'en tout t'auras 4 augmentations en plus pour faire un vent très très fort si tu utilises ta donne d'augmentation gratuite pour diminuer le ND de 5 et donc du coup ça te fait 20 euh voilà 20 ok du coup si tu fais 25 avec l'oget que tu as normalement tu le fais facile ok bah je vais faire 25 par contre je vais claquer un point de vide pour l'assurer si c'est possible ouais ouais tout est possible si si c'est possible avec la carte ok bon bah moi c'était WSNCF mais bon ouais c'était WSNCF WSNCF c'est possible les classiques ok bah je vise du 25 c'est lancé je t'en prie 38 ah bah ça va une immense tempête qui arrive avec un goût de saké juste avant la tempête va arriver quand même les jets d'escalade parce qu'il faut monter sur le navire et alors pas moi moi je vais claquer un sort pour me soulever et aller dessus on a l'air qui vend ça justement j'en ai un c'est c'est la vocation mineure du vent ça me permet de soulever une cible en fait donc c'est c'est du rang 2 donc là la difficulté c'est quoi c'est donc c'est du 15 ok hop j'ai toujours un j'ai 0 en plus oui oui c'est pour ton air ok donc là je ne mets pas de point de vide je préfère les garder donc c'est du 15 29 c'est bon par contre j'ai une question au niveau de là j'ai claqué 200 d'air donc ça veut dire qu'il ne me reste que 2 à claquer c'est ça non parce que tu as aussi 3 slow de vide voilà non non mais j'ai 2 d'air et 3 de vide que je pourrais utiliser pour ça mais après sauf qu'il te faut claquer le vide avant d'avoir claqué ton dernier point de l'anneau que tu veux utiliser ah ok d'accord mais du coup une fois que j'aurai tout claqué je ne peux plus faire de sort pendant combien 24 heures ou comment ça continue combien de vide d'accord 1 point tous les 24 heures donc mon air ne reviendrait que 1 point tous les 24 heures aussi non non tu dors 8 heures d'affilée et tu récupères tous tes slow d'accord ok dès que tu commences à avoir des anneaux t'es une putain de porcas ah oui non les jouganjas au level c'est des monstres tu m'étoiles déjà je vous mets kitsune et déco en combat elle vous torche tout ça ah ouais putain elle va chez vous qu'est-ce que c'est vous putain après vous ne serez pas non plus vous ne serez pas non plus ridicule devant elle mais mais ouais ouais enfin bon si on n'a pas on l'a pas abattu les deux premiers tours c'est mort ah bah c'est à dire qu'elle a un sort qui fait que elle augmente de sa terre de très physique sa force elle a 4 en force elle a 5 en terre donc elle peut monter sa force à 9 et son agilité à 9 ou son réflexe à 9 donc elle nous frappe avec des baffes et nous défonce la gueule c'est un peu l'idée et en plus elle gagne elle gagne de la réduction elle ne peut pas trop bouger parce que quand elle fait ça elle ne peut plus bouger elle ne peut plus courir ce genre de choses elle est un peu elle est plus lourde donc elle est fixée à la terre quoi mais ouais du coup tu donnes un katana enfin je considère que si tu tapes avec autre chose qu'un katana il y a de grandes chances qu'il se brise sur elle en gros tu fais un izume avec combat à mains nues mais tu fais un truc affreux ouais puis après quand ça c'est fini parce que le sort ne dure pas trop longtemps non plus donc voilà il ne faut pas non plus par exemple elle déclenche ça que quand elle se bat contre Delony tu vois mais mais voilà et par contre si la cible fuit et bien là elle se transforme en animal c'est Grobil oui ah mais elle elle est cheatée bon elle n'est pas vraiment humaine mais bon vous verrez donc je vais enlever la fiche on va laisser le plan en avant donc les autres vont me jeter le jet quand vous voulez pour monter à bord les walou quoi nickel avec la magie totalement donc c'est agilité ouais plutôt force athlétisme ouais force athlétisme agilité c'est pas très dur non plus mais non force athlétisme ah ah pas pour le tir non plus voilà pour réussir j'ai ouais j'ai 4 enfances maintenant ouais j'ai 4 enfances je pense que je devrais réussir oui ça va easy facile du coup de suroshi vous essayez de vous rejoindre c'est ça l'idée ouais ouais ok cavale alors j'ai de discrétion pour être sûr de pas de vue et puis vous aussi je suis ultra discret j'ai même pas mon côté ouais moi j'ai même pas de discrétion mais non plus c'est vrai que j'ai jamais fait preuve de discrétion dans ma vie pour moi c'est de faire un truc tellement gros que personne se dit que ça peut être moins du coup discrétion c'est quoi c'est l'agilité ouais 21 est-ce que pour la bong va faire son g bah pour la discrétion faut faire quoi comme g euh agilité discrétion ok agilité tout court alors j'ai pas discrétion mais pas agilité tout court ouais vous avez le droit de dépenser un point de vide pour avoir la compétence quoi que attends est-ce que j'ai obtenu dépenser un point de vide pour avoir la compétence euh est-ce que peuf peuf je voulais savoir deux choses un est-ce que le fait d'avoir utilisé la magie j'ai besoin de faire un g discrétion maintenant ou pas et deux lorsque je claque un point vide est-ce que ça me bouffe un slot de non non c'est vraiment autre chose ok d'accord ok donc discrétion c'est agilité pure ok ouais 19 il y a quelques personnes alors ce rouchinaïu est arrivé euh dans le navire sans se faire voir pas trop en tout cas euh par contre euh bon bah tant on a fait un peu de bruit quand il a planté ses camis euh ses camas c'est qu'à mal dans la coque du navire pour escalader euh mais ça ça n'a pas suffi pour déclencher beaucoup de 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 1 il y a la brume que que le chou ganja a lancé et la nuit aussi je suppose et la nuit effectivement fais moi ton jet de brume on sait jamais parce que si tu rates ton jet il a pas le bonus donc là pour le coup c'est un bon ah oui le jet de brume alors ouais c'est un rang rang 2 aussi donc c'est du difficulté 15 c'est ça c'est ça d'augmentation ouais donc en cas putain qu'est ce que c'est porc donc là j'ai des claques j'ai claqué euh deux sorts d'air parce que le la communion c'était pas c'est pas considéré comme un un sort d'air si 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 c'est un sort d'air ok donc 3 donc là maintenant il faut que je claque des slots de points vides avant d'utiliser mon manière c'est ça ok d'ailleurs tu m'as pas dit les augmentations pour ton jet d'invocation est-ce que tu veux que ça soit un vent plus fort ou est-ce que tu veux que ça soit un vent qui dure plus longtemps ou capitaine ce qu'il préfère est sincèrement répète la question un vent fort mais court ou un vent moyen et un peu plus long euh court comment en fait du coup parce que l'idée ça serait un vent pour nous tirer hors du port du coup est-ce que son vent court nous sera assez long pour nous tirer hors du port ou pas je vais dire je vais dire que c'est une minute par augmentation en même temps il faut quitter le port en fait oh bah bah en fait ça vous permet de vous lancer quoi après euh je pense que non je pense que je pense que ouais deux trois minutes ça peut suffire quoi bah ouais pour prendre de l'avance je pense que deux trois minutes sachant que ça va ouf te faire gagner de l'avance là où normalement un navire est très lent puisque c'est le moment où il démarre il commence à bouger ouais deux trois minutes c'est bien c'est du coup vaut mieux enfin je sais pas lequel c'est si c'est le court ou le long bah t'as quatre augmentations donc tu peux peut-être en dépenser deux ou trois pour le truc et le dernier pour la force je sais pas bon je mettrais deux pour chaque comme ça du coup on fera un vrai démarrage canon tu vois je sais pas c'est validé par le Shugenja ? pour quoi ? bah en fait je proposais de mettre deux augmentations en force et deux augmentations en durée d'accord pour avoir un départ un peu canon et qui nous lance et qui nous donne une avance notable dans le port ah ouais c'est bon pour moi alors par contre du coup j'ai l'un doute sur notre capacité à voler un autre bateau en plus de notre bah il faut juste le tracter c'est tout ça causera pas problème avec elle d'être devant moi ce qui m'embête c'est le nombre de personnes sur le deuxième bateau on peut le tracter un petit peu puis monter dessus tranquillement après quoi ouais mais alors non en fait l'idée l'idée aurait été bonne mais il aurait fallu qu'on ait plus de monde on peut le tracter suffisamment à l'extérieur du port et puis juste pour le voilà quoi en fait c'est si on tombe sur une patrouille en fait parce que ça va vraiment nous ralentir à mort le bateau bah une patrouille qu'est-ce qu'il va voir il va y avoir deux bateaux marchands on sera se tracter l'un l'autre bah quand on croise une patrouille on libère le bateau et puis voilà ouais mais en fait il y a toute la mission pour aller couper les amarres tout ça et accrocher le bateau à l'autre ça prend quelques minutes juste une corde initiative quand même les gens initiative un petit peu hein non mais je pense que parce que sur le navire il n'est pas il n'est pas il n'est pas libre il n'est pas oui c'est ça quelque part il y a des gens dessus c'est ça parce que là on va prendre un bateau sur lequel il y a des bombes si tu penses logiquement c'est un bateau en train de se faire décharger donc la plupart des marins sont forcément partis faire une gole-gole dans la case voire faire la tournée des barres en train de se faire décharger quoi c'est d'abord le capitaine il y a quelques lieutenants et tout ça quoi parce que c'est pas les marins qui déchargent les bateaux c'est quoi c'est une belle magnifique initiative putain c'est quoi ce jet de merde c'est 17 pour moi je ne l'ai pas rendu encore sur la fiche ouais justement j'ai le train d'appuyer dessus mais c'est rien ça ne marche pas mais non tata paris que toi ok ok bon mais j'ai le temps de donner d'ailleurs peut-être de faire un ping-pong il n'y a pas à dire qu'attend des choux ganja putain le jet de port ah bah le oui le choux ganja d'air en initiative oui c'est normal c'est une honte sans déconner le prochain perso que je fais c'est un bouchy choux ganja pâtissier magicien pâtissier magicien exactement pourquoi un pâtissier magicien c'est dans une vieille pub je ne sais plus de quoi mais il y avait un garçon un petit garçon qui disait moi je serais grand on va être pâtissier magicien c'est peut-être une troupe d'assurance ou un peu dans le genre d'accord voilà du coup c'est raster l'expression pâtissier magicien ça c'est où ça non c'est pas le truc non plus je vais le trouver le chapitre des rennes héros populaires pirates pêcheurs désespérés ok on va prendre le stade de ce genre de personnages pour vous enfin pour vous pour vous pour vous il y a quand même pas mal de monde à bord du navire ils étaient enfin ils étaient pas forcément sur le pont mais ils ont entendu votre arrivée quand même eux et donc ils se pointent et il faut vite les calmer avant qu'ils fassent du bruit et donc le concours des units pourris quoi eux ils ont des stades pourris mais moi aussi j'ai que 8 j'ai 4 pour mon unit j'avais aucune chance de faire plus que 17 c'est sûr oh il s'est fait pire alors 1 2 3 4 7 8 9 ok 9 vous êtes 3 ça en fait 3 chacun pas mal on va en avoir 3 chacun ok oh il y en a que 3 qui attaque avant nous ah bah ouais le chou ganja attaque en premier parce que lui lui c'est pas possible d'aller chercher donc je vous montre un peu la scène pour faire simple vous êtes les 3 premiers arrivés sur le pont l'alerte est donnée enfin quelques quelques marins sont là et attrapent des objets des choses comme ça pour vous dire de dégager quoi donc bon clairement ils ont compris vu vos armes et tout on est pas là on est pas là pour donner une cérémonie du thé c'est ça donc voilà ils vont taper ok alors moi quand il sort l'attaque ah oui feu hors dos à l'eau et feu intérieur ok soit je peux claquer un éclair soit je peux balancer une boule de feu rang 1 ou rang 2 j'ai combien en feu je vais claquer la boule de feu c'est pas plus simple donc c'est du 15 comme c'est du rang 2 pour toucher ça ouais ça va être vachement discret ça c'est bien par contre par contre le boule de feu sur des bateaux je vois absolument pas de problème avec cette idée géniale ah bah sinon je peux faire un éclair qui tombe par contre en feu tu venais que rang 1 ok bah je vais claquer le fort dos à l'eau parce que je l'ai aussi rang 1 je l'ai rang 1 la fort dos à l'eau ouais d'accord donc là du coup c'est du faut que je fasse du 10 donc je suis rang 1 donc j'ai pas de bonus de 1 j'ai 0 là donc du coup ça me fait feu donc 4 j'ai 3 c'est ça ouais waouh est-ce que j'ai un plus un g0 non pas là c'était vraiment pour l'air tout à l'heure bah fureur de zanowo c'est un sort d'air non non fureur de zanowo non c'est un sort de feu oui tout à fait donc dans fureur de zanowo tu dois lancer du mais ah non c'est une spécialité parce que c'est tonnerre du coup ça rentre dans ma spécialité oui c'est ça tu as une spécialité effectivement tu as une clé tonnerre ouais du coup ça me lance 1 g0 en plus c'est ça je crois ouais tu dois avoir un truc comme ça donc là je suis à 5 g3 il me reste 2 points de vide c'est qui que je vise en fait c'est un des 3 qui m'attaque c'est ça je suppose bon bah je moi je fais pas donc j'ai 3 je vise donc c'est du 10 à 23 voilà du coup par contre les dégâts il faut que je cherchais le bouquin il est un peu loin donc je te fais confiance 3 g3 ouais ok hop moins que ça d'ailleurs mais fureur de zanowo il fait pas beaucoup de dégâts je crois mais il fait il rend sourd en fait oh putain quand je vois ce que je fais avec un katana je suis dégoûté ok voilà les 20 dommages tu peux les faire avec un katana bon si tu dépenses un point de vide voilà alors que lui c'est un petit sort de rang 1 il fait 20 points de dégâts voilà c'est fini alors ça c'était l'attaque du fougenja ensuite alors juste pour la description vous avez vu un éclair partir du sol et qui a foudroyé le gars c'est pas une boule de feu ouais c'est mieux parce que le feu et les bateaux tu sais en général ça finit pas bien j'ai testé ça marche pas génial surtout si tu veux partir avec le bateau alors par contre ça fait un peu bizarre parce qu'un éclair en plein milieu alors qu'il fait un ciel radieux bon il fait nuit mais il fait un ciel radieux quand même pas beaucoup de nuages pour faire des éclairs quoi bizarre donc là la description vous pouvez vous la foutre où je pense ah bah moins d'autres vous en êtes vulgaires mais voilà du coup euh alors combien ils ont en attaque oh ah ouais ah mais ils sont moutons en fait bah c'était marrant ouais ah ouais et le fait qu'un éclair soit apparu au milieu du bateau et attaqué d'en bas depuis le bateau ça inquiète personne sur le bateau c'est des marins ils ont vu pire du coup alors du coup je sens leurs attaques ça va pas toucher beaucoup ça alors je fais les trois pour le chou genja donc il est raté ensuite je fais les trois pour pour Bayushi c'est ridicule ça touche pas beaucoup tout ça bah ouais mais là on est trois pour ah le 21 peut-être je sais pas combien j'ai mis de ND non 25 bon bah tant pis ok tu as cru il manquait quelques points ils vous en ratent à chaque fois donc du coup si on se réfère aux instructions du pitain ils attaquent donc on a droit de tuer tout à fait l'autre qui joue un perso qui ne tue jamais là il va il va se il va se lâcher pour trois ans de retenue tu vois qui tue jamais attends c'est dingue le nombre de morts qui ont eu lieu autour de lui je dis ça je dis rien bon donc donc bah du coup il y en a un qui vient de bêtement m'attaquer on est d'accord oui et bah on va faire en sorte on va faire une réputation de de capitaine comment dire cool mais intransigeant sproach sproach katana 5 c'est ça si on a un kama à la main euh ouais je crois que je touche première attaque oui je prends jamais l'habitude de prendre des points de enfin de mettre des de 15 points de dégâts il est toujours de bon oui ils ont deux en terre quand même allez je vais prendre deux augmentations pour le suivant 30 ça touche ou pas oui et du coup ça peut me faire du 8G3 c'est ça oui ça te fait 2G0 en plus je sais pas combien tu attaques enfin tu fais le dommage d'habitude mais ouais bah ça fait tu as fait du 7G2 ça te fait 9G2 du coup ouais 26 enfin tu l'as mis hors combat plutôt il est pas mort mort mais il est hors combat ouais donc un de moins au dernier au dernier je les ai fait attaquer avant vous mais c'est parce que c'est plus simple pour moi je vais pas gérer l'orientative par contre j'ai combien d'attaques avec le perso là un seul une seule une seule ok c'est en rang 2 non ? ouais en rang 2 ouais du coup j'attaque aussi ou ? euh bah ouais ouais voilà ça passe non merde c'était pas des dégâts mais des sorts là c'était pas des attaques ouais c'était des attaques je me suis planté j'ai fait les dégâts euh un peu j'ai un peu plus bon après c'est du difficulté 10 tu voulais je relance tu veux je relance ou ? oui ok alors attends donc ça me fait 3 4 5 voilà c'est ça 5G3 voilà tu t'en s'en repasse maintenant je fais les dégâts voilà un peu moins gammé 13 points donc 20 plus 13 sur le même ouais euh euh non j'aurais visé un autre pour justement qu'ils aient un petit peu peur aussi d'accord pour leur rappeler la morsure de jouer avec un Shugenja exactement allez Bayushi tranche mais ils nous attaquent pas une deuxième fois euh bah si alors du coup ah ils ont deux attaques j'en ai qu'une c'est juste non 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 c'est juste que là on fait le deuxième tour ouais je vais les gérer donc il y en a juste un de moins en fait euh donc il y en a un de moins face à Bayushi donc les deux pour Bayushi alors non celui-là il va finir par me tuer un coup de rhume je vais y arriver donc il fait 5 donc hop ah le 25 c'est pour toi tu as pas dit qu'il y en a deux sur moi ? ouais mais le 5 il compte pas je vais se tromper euh j'ai un modificateur de 5 marqué mais je sais plus pourquoi je sais pas s'il est toujours valable mais c'est minimum 25 et j'ai un modificateur de 5 en ND d'armure mais euh c'est parce que tu portes une armure du coup t'as 30 d'accord donc ça touche pas ok ça touche pas du coup les deux prochains sont pour alors les trois prochains sont pour à Kodo ouais 27 alors du coup ton personnage doit avoir un gros ND puisqu'il doit avoir grand en air je pense 4 x 5 20 ah ouais mais t'as pas d'armure donc du coup t'as 20 ah sinon non j'ai pas 25 c'est marqué 25 ND d'armure ouais mais oui mais du coup parce que t'as un petit bonus mais 27 il te passe quand même ok donc il va te faire bon il va pas te faire grand chose mais il y a combien en force ouais allez c'est 25 non ? bah je claque un point de vide pour 10 minutes j'ai battu 21 points de dégâts le seul du coup bah je me prends 11 points de dégâts alors par contre touche dit-il je vais siffler bim 17 suivant ok donc je claque mon dernier point de vide donc ça tu peux pas tu peux pas tu as déjà fait ce tour-ci bon bah donc 11 plus 17 28 28 28 blessures aïe j'ai mal ah ouais t'es pas loin de la mort non je suis à blessé je suis entre blessé légèrement blessé et blessé le dernier te rate ok voilà donc je suis blessé jusqu'à 33 si le lieutenant il pouvait éviter de mourir que de mort dès le premier assaut qu'on fait qui ressemble à un vrai combat ça m'arrangerait putain de dernier ça c'est pour ça c'est pour ping ok j'avais qu'il a pu oh il me touche ah bah oui c'est pas ping c'est ping il te fait des dommages ping c'est celui qui est à moitié mort ça c'est du dommage tu prends 3 ouais mais je sais pas si j'ai une armure ou pas sur mon perso oui t'en as une mais c'est une armure d'achigarou donc t'enlèves 1 donc tu prends 2 points et je prends 2 points de dégâts ouais c'est horrible je me morfle pas et du coup ok ah ça passe ça aussi c'est 20 points de dé et plus 11 ouh il va peut-être cramer un point de vide là sur ce coup là ah ouais grave il s'est fait mal oh la la de 2 attaques ouh 13 points de dégâts ouh ouh la la j'ai fait j'ai fait genre 4 fois plus avec sur le personnage d'Akodo mais bon ouais mais je sais pas hein mais je pense qu'Akodo il attire les dommages tu vois c'est pour une fois c'est pas moi ça m'arrange perso 44 du coup pour aller vous toucher c'est chaud donc je vous en prie envoyez vos sorts et vos attaques donc première attaque qui se coule ouais 32 tu touches de dégâts là là je suis donc sur un autre que ceux qui est tombé oui évidemment 27 de dégâts pour lui il est toujours debout euh oui oui 22 oui s'il est 9 oui il est 9 bah écoute comme dirait l'autre seconde FX qui se coule hein ouais ouais 26 ça touche oui oui 22 de dégâts ouais il est pareil au combat là ok tu vas en sortir un deuxième alors je sais pas ce que vous branlez parce que moi j'en fais tomber un par tour bah qu'est-ce tu veux c'est toi le capitaine on fait exprès pour que tu aies la classe devant les hommes ah bah quand il va arriver qu'ils vont voir le cercle de canave autour de moi alors que vous vous en avez pas blessé un c'est sûr que la classe je vais l'avoir euh j'en ai blessé deux c'est pas vous ils sont blessés ou un compénie ou euh un con euh bref un incapacité c'est ça le mot que je cherchais ils sont sourds quoi ? ça en fait le sort fait un gros fait un gros effet sonore en fait et donc du coup ça rend sourds les gens qui sont proches du du sort mais celui qui s'est pris la décharge électrique il est dans quel état ? hmm ils sont pas si dangereux hein c'est dommage tout ça peut s'amorcer avec des points vides donc le capitaine a fait ses attaques aux autres s'il vous plaît accélérons un peu 5 pour toucher et 16 aux dégâts 18 pour toucher et 13 aux dégâts tu fais que 4g2 dégâts ? bah c'est ce que tu as marqué sur la feuille j'ai des kamas c'est pour ça ah oui c'est des kamas ouais oui bah tu pourrais sortir ton katana comme attaque dans tes stats le katana mais du coup si tu sors ton katana tu seras bien plus performant bah en fait à l'époque j'en avais bien c'est pas ça quoi bah oui ta ken jutsu et du coup un seul truc c'est que la fiche elle permet d'avoir que deux armes alors je t'ai mis les deux armes les plus atypiques on va dire et la classique je l'ai pas mise parce que je me suis dit que tu l'as calculé toi même quoi sachant que si ta 6 en couteau euh tu peux prendre des augmentations quand même hein pour faire des dommages supplémentaires quoi même avec son 6 au couteau il fait que du 25 pour toucher j'ai 3 quoi ouais mais bon s'il dépensait un point de vide au toucher euh bah il a pas fait de 10 aussi hein j'ai pas rien mais voilà tu sais il fait 25 au toucher et 3 augmentations ça passait hein c'est si mauvais que ça ? bah oui 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 non non ils sont très mauvais ah mais je vais prendre beaucoup plus d'augmentation moi mais du coup euh au moment où euh le deuxième euh le deuxième éclair enfin le troisième éclair frappe euh euh frappe votre euh le navire euh euh il y a une autre personne qui sort du fort enfin du fort du bateau qui monte sur le pont et lui euh dit euh c'est qui le chef ? Sam ? Samoura et Sama ? Samoura ? j'ai supposé être un Roni non ? ouais t'es pas obligé d'être poli c'est pour une réquisition on va voir ça Samoura est dans le bateau putain Samoura et Groby non un dueliste qui est qui t'arrive pour t'envergne c'est un Roni comment dire c'est des navires qui sont affrêtés par le clan de la grue mais les gens qui sont à l'intérieur sont pas toujours des amoureux du clan de la grue et donc euh voilà là c'est le euh bad guy les gars carrément t'es con on est blessés parle pour toi c'est pour ça c'est toi qui vas tout faire comme d'hab non parce que je vais balancer un sort pour t'aider quoi ? ouais alors genre euh esprit de l'eau qui te permet d'avoir une action gratuite en plus une action simple en plus je vais être un salgouin vous gardez la même initiative hein c'est un nouveau combat oh il te bat non il est rentré dans le combat c'est doux c'est le même ah bah ça va tricheur bon il touche bah il touche c'est cool pour lui du coup il fait des dommages du coup je peux cramer mon action gratuite pour euh tu aurais une défense ou ? euh non t'as une demi action gratuite non ? c'est une action rapide c'est quoi l'institulé du sort ? c'est quoi le 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 euh moi moi je pense que c'est esprit de l'eau et non pas c'est l'hérité de l'eau ou la voie de la paix ah putain je sais plus je plus j'ai pas non voie de la paix intérieure c'est un sort de soi ok ouais donc esprit de l'eau et normalement ça lui permet de faire une action simple en plus en fait pour ce tour là donc quand il a le rang qui lui permet de faire euh alors alors une action simple ça te permet de faire une de faire trois attaques voilà t'avais pas dit que c'était hors attaque ? euh euh ah si le sort le précise euh ah c'est possible je m'en rappelle plus il me semble que t'as dit un truc comme ça quand on avait parlé ouais c'était hors attaque et du coup euh et du coup euh d'où le fait de est-ce que je peux m'en servir pour euh avoir une défense c'est pas une attaque c'est pas une attaque ça te permet de t'éloigner par exemple mais euh mais de toute façon avec vu le songer d'attaque 54 même si tu es en défense euh ça ça va ça va servir à rien hein je veux dire euh voilà et lui il a fait un assaut il t'a tapé euh voilà euh j'ai pris 54 quoi le MJ est en train de te dire tu te la manges et puis c'est tout tu l'as dans le cul arrête j'ai compris bah fais moi tes dégâts putain c'est l'idée mais je cherche le truc là je cherche le guide d'extension des dégâts sort d'air non c'est d'eau en plus c'est pas d'air c'est d'eau oh trop loin la flemme euh donc du coup les dommages là t'as de la chance parce qu'il doit pas taper beaucoup euh c'est quand même hein ah c'est quand même hein ah 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 t'as sorti un de tes anciens P1 tes anciens Ronin c'est ça ? non 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 c'est purement les stats d'un 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 PNG sur les bouquins mais il te touche avec 30 ? ouais il te touche non ? bah j'ai pile 30 et bah il te touche et il te fait 32 dommage t'es fou de ma gueule non 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 32 points de dommage putain non 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 le deuxième jet de dommage est pas bon c'est pour le deuxième 19 fait 18 ah bah ça va donc ça me fait que 27 de dégâts parce que je crame donc un point de vide pour annuler euh un 10 ouais hop là 27 de dégâts en une attaque enfin en deux attaques je veux dire c'est donc plus 5 à tous mes jets euh du coup je laisse tomber le Kama ça devient sérieux là ça devient sérieux là euh ok euh bah du coup il y a les autres non aussi je suppose qu'ils doivent agir ah non 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 enfin sauf s'ils le font mais mais techniquement euh vu ce qu'il a demandé le chef c'était pour te taper toi en premier et faire un duel c'est leur pas un lui euh ah non non ils se sont barrés tu rigoles quoi ils sont pas fous ok bon bah premier effet qui se coule alors sans sans augmentation 46 46 je pense que ça passe ça passe 4 x 5 20 25 ouais il a 32 md donc oui ça passe il a 32 md j'ai pas ça moi si c'est un guerrier c'est pas exceptionnel hein euh et moi je suis un guerrier je l'ai pas il a moins ça il a moins que ça parce que il a euh il a euh comment on appelle ça il a fait un assaut avant donc euh pour l'instant donc je fais euh 7 g2 d'attaque et ça fait 15 de dégâts oui et du coup pour la deuxième attaque je vais mettre deux points de euh enfin deux augmentations d'accord 39 ça passe ça passe et donc euh ça fait 9 g2 46 de dégâts oula oui ah oui 46 de dégâts euh ouais on sent que t'es énervé c'est moi le chef et je suis là pour une réquisition tu me le donnes ton bateau ? bah du coup t'as le droit de décrire comment tu le butes qu'est-ce que t'as tranché ? euh j'ai envie de faire un truc un peu graphique c'est-à-dire qu'en fait il m'a énervé et il m'a tellement tapé du coup au lieu de faire un premier coup comme euh comme on le fait d'habitude c'est-à-dire un peu enfin tu sais tu mets le katana dans toi tu mets verticalement là j'ai mis le katana en bas avec la lame vers le sol j'ai donné un grand coup vers l'eau ce qui l'a un peu blessé et euh ce qui m'a donné l'élan pour donner un grand coup latéral de gauche en haut à gauche bas à droite qu'il a qu'il a tout simplement tapé au plein milieu de la gorge et ce qui fait qu'il y a plein plein de sang sur le sol maintenant c'est graphique c'est beau et puis c'était des beaux gestes bien exécutés et du coup là il y a l'intégralité des gens qui sont en train de se pisser dessus et j'en profite pour faire une intimidation à base de rendez-vous vous le suivez ? je suis en train de regarder enfin Pong et là je me dis c'est le capitaine qui voulait faire des euh des survivants super hein non 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 rappelle-toi que s'ils se défendent tuez-les ouais on se prend le côté quand même capitaine pirate hein moi qui connais sa personnalité enfin qui sait là on dit ah ah c'est le magistrat mon cul ouais c'est un putain de tueur alors je pense pas que j'ai un magistrat qui a la réputation de ne pas tuer parce que des gens j'en ai tué quand même j'en ai affronté et tué j'ai jamais eu trop de remords à partir du moment où les gens sentaient une arme face à moi par contre oui j'essaie de les sauver quand je peux mais lui visiblement il était pas soin et donc que voulais-tu dire hobby je veux dire qu'il y a une partie d'équipage qui pendant ton combat a sauté enfin il y en a pas il y en a pas 25 non plus mais dans les opposants sur le pont il y en avait il y avait 10 personnes à peu près 9 vous ont combattu vous en avez tué on va dire la moitié à peu près et les autres sont enfuis et sur les 4 qui restaient 7-5 il y en a 3 qui se sont échappés qui ont sauté à l'eau et d'autres d'autres qui ne savent pas et qui du coup et qui du coup se retrouvent avec moi qui leur dit rendez-vous vous m'aurez oui ton petit troupeau montes à bord Shunayou vous dit mais qu'est-ce que c'était ce bordel toute la vie est au courant maintenant avec les éclairs ça m'aurait sympa là je la regarde du style je t'emmerde tu joues Gonja si tu savais faire ça avec ton cul on s'en danserait pas là dans ma tête malheureusement il y a eu des réfractaires et nous avons dû faire preuve de plus de violence que prévu mais nous allons rapidement prendre l'eau et c'est quoi son surnom elle je sais pas on va l'appeler Roberta en attendant qu'on connaisse son surnom et Roberta Sama et la flèche Sama je vous en prie amusez-vous que ce qui brille elle sort dans son carquois une flèche qui est d'une couleur un peu particulière par rapport à toutes les autres flèches qu'elle a dans son carquois blanche elle est blanche tacrée et elle tire à travers elle tire vers les bâtiments qui sont en fait les hangars que vous voyez d'un côté des quais en fait vous voyez que la flèche se transforme en trait de lumière et réapparaît dans son carquois c'était pas attends la flèche c'est pas la flèche que j'avais vu recevoir de Kitsune Hideko un truc comme ça elle a reçu une brindille de Kitsune Hideko et donc du coup à l'endroit où où la flèche est passée bah il y a une comment dire il y a une petite ligne de feu donc elle a traversé en fait 4 murs elle a traversé 2 hangars en fait et bah les 2 hangars sont en feu pourriez-vous faire le même vers ces bateaux la flèche ça va s'il vous plaît qu'une seule fois mais enfin elle peut le refaire une seule fois parce que ça lui coûte quand même pas mal et donc du coup en fait est-ce qu'il y a des bateaux qui ont l'air d'être prêts à appareiller et qui pourraient lancer la chasse en fait derrière nous alors à bord enfin sur le navire là en fait il y a des gros navires qui le sont qui sont pas encore près 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 de cargaison etc qui ne sont pas faits pour de l'assaut militaire ils seront bien trop lents par rapport à vous donc c'est pas trop un risque et les autres bateaux sont trop petits ils peuvent ils pourraient présenter un risque en terme de vitesse parce que vous allez être chargé etc etc et que ça va être compliqué parce qu'il va falloir manoeuvrer pour éventuellement faire l'échange etc enfin ce que vous avez prévu quoi donc ça ça va vous prendre du temps donc des petites embarcations pourraient mais le nombre que tu mets de personnes à l'intérieur est largement suffisant et vous pouvez largement le gérer quoi d'accord donc ça reprend pas trop un risque bah du coup non alors du coup on va pas s'embêter pour ça pour l'instant qu'elle la garde sa deuxième flèche au cas où il n'aime pas trop il vienne nous emmerder en fait c'est mieux de l'utiliser à ce moment là donc il y aurait un problème après je sais pas ce qu'en pensent les autres évidemment pour l'utiliser elle dépense d'un point de vide et donc du coup elle peut pas l'utiliser 25 fois donc elle pourrait le faire encore une fois aujourd'hui mais il faut qu'elle dorme si elle veut en refaire j'encourage à se reposer du coup bah du coup à méditer sur ses succès le gros bateau ils t'ont pas terminé d'être déchargé je pense pas qu'ils vont partir avec non du coup on peut y aller quoi bah du coup ouais on décolle aussi vite qu'il est possible en demandant si notre ami Ping Sama est malgré toutes les déconvenues qu'il a pu rencontrer dans la soirée prêt à faire appel au vent pour nous bah dans tous les cas de toute façon même si pour qu'il le fasse on est obligé de préparer le bateau quoi donc on désamarre on lâche les voiles de toute façon les autres ils connaissent la mission à bord du bateau les mecs qui sont montés ils ont commencé à faire un truc ouais les mecs quand ils ont commencé à monter ils ont coupé les cordes qu'il fallait bien ouais ils ont vu qu'on était ils ont fait le truc comme il faut Tsurushina Yu a fait la même chose sur le quai avec des flèches normales coupe cordes enfin des flèches coupe cordes elle a fait attention à ce que les flèches soient jetées à la mer et pas facilement retrouvables ouais histoire d'où parce que je rappelle que c'est elle qui fabrique les siennes donc c'est facile de leur remarquer peut-être que c'est les siennes donc voilà et du coup ouais de toute façon ils connaissaient la mission et qu'à partir du moment ils ont monté à bord et qu'ils ont vu que c'était sous contrôle je pense qu'ils ont tout de suite commencé à parier quoi et du coup bah du coup mes amis direction la mer le bateau commence à s'éloigner en fait alors je vais faire un petit truc je vais voir si ça fonctionne que souffle le vent l'arrière en regardant le quai donc katana à la main dans une position de défi putain de de pirate c'est du monde sur les quais effectivement tu peux gueuler ton nom quoi c'est toujours la classe je m'appelle avec le vent et tout je m'appelle il a dit quoi ? j'ai pas compris il a dit quoi ? ça a commencé par Baye et ça a fini par Yoshi c'est ça ? et là j'ai écrit en lettres de feu ceci n'est pas Bayeuxi-sama mais c'est faux ! n'écoutez pas les menteurs qui vous diront que je suis Bayeuxi-sama je m'appelle Zenji je suis un bière pirate zenshi l'acronype de Bayeuxi-sama zenshi l'acronype de Bayeuxi-sama zenshi l'acronype de Bayeuxi-sama hop ! il y a un petit feu qui se déclare au niveau de seconde cité ? ouais en fait il va se déclarer au niveau de les R.S. ouais en fait si je vais crier les R.S. les M.T. je vous remercie de votre offrande non tu devrais dire ça c'est pour Kalali bande d'enculé ! bon en vrai on va croire que t'es ment un petit feu qui se déclare vous avez l'avantage c'est que le feu vous procure un petit peu de lumière sur la ville et donc quand vous écoutez vous la voyez un petit peu plus évidemment parce que du coup nous je suppose qu'on navigue feu éteint donc du coup effectivement les gens ils arrivent sur le quai ils voient du brouhaha ils voient du flamme ils se disent que c'est à cause de ça qu'il y a du bordel quoi ! ouais et donc vous voyez qu'en fait toute la la ville est remplie de personnes en fait le port c'est rempli de personnes et il y a beaucoup beaucoup de militaires en fait dedans ouh bah Kodo va être salement dans la merde hein ! oui un peu pour les foutre dans la merde et et sauver ton cul mais mais malheureusement j'ai l'impression d'être le seul à faire oh non il y en a d'autres vous émaniez avec le bateau on vous donne pas forcément la la chasse tout de suite par contre quand vous allez arriver à on va dire à j'encourage quand même la you à méditer tout ça au cas où on tomberait sur une patrouille et que ça pourrait être une utilité majeure alors on va voir si j'ai quelque chose pour vous il voulait à tout prix nous mettre une patrouille ? non c'est pas simple alors non c'est pas simple ouais bah en fait ça va être tout simple je l'ai envie le jour commence à se lever et euh et en fait bah vous voyez une euh une boule de feu qui part du phare et qui vous alors qu'il touche le bateau euh alors c'est pas très très puissant parce qu'en fait la boule de feu a perdu beaucoup de puissance par rapport à la distance et que clairement si vous étiez passé euh euh bah euh 30 mètres avant euh bah vous étiez euh euh vous étiez euh vous étiez dedans vous voyez que la personne qui l'a lancé est en train de voler est-ce que je peux pas utiliser une sorte de DCA avec une boule de feu genre tout 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 ou utiliser des camis de l'air pour le contrebalancer clairement oui alors est-ce que t'as noté la portée de tes sorts ? non 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 je suis désolé j'ai pas noté parce que c'est là où tu vas être à court de trucs c'est que c'est que visiblement euh toi qui as l'habitude d'un peu des sorts d'air enfin des sorts de feu le sort de feu que la personne a utilisé elle a du cramer pas mal de d'augmentation pour augmenter la distance ça vous a touché donc ça a causé des dommages au bateau euh ça vous a bien surpris le bateau a morflé sur le cou mais il fera le trajet quoi par contre si vous en prenez une deuxième ou une troisième ça va être compliqué quoi est-ce que je peux invoquer alors du coup invoquer les camis de l'air pour que elle ne soit pas en adéquation avec l'autre choumonja pour qu'ils tombent dans la flotte ? ah oui tu peux essayer ça va être ça va être un duel on va faire ça simple ouais tu vas me faire un G de euh bah de d'art de la magie plus air ok et du coup bah lui va faire la même chose et puis on va voir alors art de la magie donc pop 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 4 5 6 7 euh est-ce que j'ai un bonus ou pas ? oui oui t'as bah c'est un sort d'air donc t'as un G en de plus ça doit être ok je claque mon dernier point de vide donc là est-ce que les archers à bord peuvent euh commencer à faire des CA ? euh bah ils essayent ok c'est bon pour moi je lance voilà 35 alors je réfléchis il est le plus haut que toi mais j'aurais cru que j'aurais fait mieux ah j'ai pas ajouté mon rang du coup puisque j'ai ajouté mon... oui 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 non mais même euh en art de la magie il va avoir euh... oh putain OUI ! OUI ! Je l'ai battu ! ouais alors en fait tu vas pas réussir à le contrôler suffisamment pour qu'il tombe comme un fer à repasser on va dire ouais mais tu vas suffisamment lui faire perdre de... de... de portance en fait il va sentir qu'il doit se concentrer en fait pour maintenir le contrôle et donc il va perdre quelques tours à faire ça pendant que vous vous continuez à avancer en fait et euh... et son sort de toute façon ne peut pas vous... il ne peut pas tenir suffisamment longtemps pour qu'il vole il peut plus tirer en même temps esquiver les flèches ah il veut plus vous rattraper par contre... non esquiver les flèches oui euh... mais par contre il va quand même lancer une attaque pourquoi ? euh... mais parce que... tant qu'à faire il voit qu'il est euh... 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 il arrive hors de portée il va quand même en lancer une comme d'habitude quoi enfin comme il vient de faire la première fois euh... alors... par contre ça 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 va le faire tomber à la flotte euh... oui donc il a... il vient de leur donner des manoeuvres pour rendre le bateau plus difficile à toucher euh... ouais alors j'ai réfléchi il va prendre euh... 3 augmentations et Tsurushinayu n'arrive pas à le flécher c'est dommage c'est magnifique 15 de dégâts au... 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 sur le bateau donc ça fait euh... ça fait sauter quelques planches et puis c'est tout quoi mais effectivement bah les archers vont commencer à tirer mais lui il va être sous l'eau et puis euh... c'est fini quoi il va... c'est l'affaire est-ce qu'on peut utiliser la nouvelle affinité de Tsurushinayu avec euh... les animaux pour qu'elle appelle tous les requins du coin à table ? on joue ganja je vois pas le problème il est pas tombé très très loin euh... du rivage hein non plus ce MJ est très contrariant ouais... vachement c'est pourtant des loisirs simples la question... qu'est-ce que vous faites après il y a pas du navire ? euh... on le fouille peut-être en même temps ? alors déjà on le poulie, on le loot ouais on loot on loot le navire, on vérifie s'il y a d'autres survivants, des gens, tout ça à bord on ne sait jamais ok alors oui il y a de l'équipage qui dormait à bord donc vous allez pouvoir rassembler pillage je prends les femmes euh... il y a euh... une grosse quantité euh... de... de thé dans... dans les réserves c'est clairement euh... ouais c'est clairement euh... en fait des marchands euh... grues qui ont euh... qui ont fait venir les euh... les éléments mais t'as aussi euh... euh... bon t'as d'autres... t'as d'autres nourritures hein, t'as du riz qui vient des colonies t'as d'autres plantes qui viennent des colonies euh... d'autres produits tu vas trouver aussi un petit euh... un petit réservoir à coco euh... 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 petit comme... euh... de la fumée euh... enfin de lutter euh... pour toute l'année c'est bon alors euh... bon moi je propose qu'on envoie tout tout à Kodo mais euh... je dis ça comme ça euh... afin de financer sa petite guerre personnelle du coup on comprend pourquoi la menthe est riche hein... euh... ah bah oui euh... est-ce que vous avez des putains de pirates ? bah c'est un peu leur réputation quoi c'est pour ça que la plupart des clans majeurs peuvent faller saquer là putain non mais on est d'accord 150 coucous ça reste une somme importante euh... euh... bah c'est... c'est... c'est le prix d'un cheval et demi quoi un cheval et demi mon dieu on a presque une cavalerie bah ouais après tu as aussi euh... quelques trucs plus... plus... comment dire... plus exotiques comme quoi... bah des euh... des pièces euh... d'art artistique euh... des colonies quoi ah bah t'as une pole de Shinjo tu vas pouvoir la revendre au marché là une toile de Shinjo ? ouais noooon qui représente quoi ? bah t'en as fait beaucoup de toiles il me semble ouais euh... je sais pas c'est une toile que t'as dû euh... qu'elle a offert un... un... à quelqu'un pendant une cour quoi visiblement c'est dit que ça valait pas à son int... à suffisamment son intérêt pour la garder euh... pour faire autre chose que d'avant pas forcément pas forcément parce que c'est quelqu'un euh... euh... alors tu... tu vas y réfléchir euh... je pense que ça va être une petite toile que t'as fait euh... 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 t'as dû en faire pour euh... euh... doji euh... euh... ou yuka ? dont elle s'appelle je crois ? l'ambassadrice ? non ça c'est doji yuka moi c'est l'autre... c'est la jeune euh... euh... c'est la jeune qui était... qui est au service de... d'un... ah c'est shumiko c'est shumiko shumiko voilà... et bah du coup à shumiko t'as dû lui en offrir et bah c'est euh... ouais ouais... c'est bah c'est une des celles que tu as offert à shumiko qui est là voilà... on n'y connait rien en art on va le donner à un pêcheur bah non parce que moi je reconnais l'art je pense euh... genre à la signature bah y'a la signature quoi oui ohhh ça vaut de l'or ça ça vaut pas grandement mais ça peut être d'or de lui rendre après... qu'est-ce que... qu'est-ce que tu peux trouver de plus euh... ouais tu vas trouver des minerais aussi des minerais en quantité enfin... quantité euh... il y en a de merde etc etc quoi y'a vraiment un peu de tout et rempli à ras bord quoi donc les marchandises ouais si tu les vends euh... alors si tu les vends vite tu vas en récupérer aller peut-être 80 cocous tu les vends euh... tu prends ton temps donc tu peux en retirer euh... peut-être euh... ouais 150-200 quoi c'est ta commerce en fait mais euh... non bon bah tu sais pas j'ai pas le droit de le dire en rapport mais voilà du coup la question c'est qu'est-ce que vous en faites du bateau ? parce que vous le gardez avec vous ? vous déchargez une partie ? vous euh... déjà faut transvaser mais il est meilleur ou moins bon que celui qu'on avait ? ah non il est moins bon ! celui qu'on avait c'est une brute de guerre ce que vous avez comme navire c'est un navire de guerre là c'est un navire commercial quoi c'est un... c'est un gros... ça vaut pas le quoi de le ramener genre euh... je sais pas moi du coté de... caravalli là caravalli et puis le... caravalli... si tu veux mais après tu vas voir par rapport à la monte il le démonte en petit truc ça fait du bois et puis voilà ouais mais enfin le transporter sur une aussi grande distance euh... pour ça je pensais l'envoyer en bateau on se passe dans d'autres bateaux qu'on coule celui-là et puis euh... qu'on revienne pour faire les courses c'est peut-être un peu discret notre but c'est pas de sauver des bateaux on s'en bat les couilles on joue pas à sauver une idée hein je pense non mais vous pouvez le faire en RP euh... je suis un peu fatigué j'ai du mal avec le RP ça euh... Pingsama je ne suis pas certain du tout euh... que conserver euh... ce bâtiment soit une bonne idée pour moi ce bois doit finir sa vie en tant que bois de chauffage rapidement et euh... son contenu euh... doit rejoindre nos cales il nous sera alors beaucoup plus aisé de ramener ça à des vendeurs aptes à nous débarrasser de toute cette marchandise j'ai une précision toi qui est né dans les colonies le bois de chauffage je ne sais pas ce que c'est hein j'ai déjà été à Rokugan je sais à quoi ça ressemble le bois de chauffage oui en bois flotté bon à la limite euh... ce bateau a toujours eu pour destin de finir en tant que bois flotté et ce serait des... péché que de contrarier le destin promis par des camis ouais c'est tout à fait d'accord avec vous tout à fait je le respecte mon capitaine alors du coup euh... on a quand même un petit problème de place là en l'énoncé il y a peut-être une idée qui pourrait être intéressante ce serait de le laisser avec un gros tag du style ici et tes milieu chouette à... enfin tu vois euh... enfin comment dire ça tu vois le laisser un peu genre délabré ou cassé comme tu veux mais avec un gros tag du style Bayushi Wazir tu vois oh mais c'est une excellente idée ping-sama peut-être pas avec ce nom là mais euh... non non mais tu vois l'idée c'était genre Sanji le capitaine pirate en gros vous vous êtes fait voir avec un Z enfin tu vois le... le truc laisser un petit cérémonial limite avec les hommes qu'on a capturés tu les laissais repartir avec bien en ayant bien tagué le tout quoi parce que bon auquel détruire c'est une chose mais euh... pour récupérer quelques planches quelques euh... genre la toile des équipements voilà les gréments mais le reste du bateau après tu le laisses là les mecs attachés et puis un paysan tu te dis tiens va chercher la marée chaussée et puis voilà on récupère tout à fait nous allons euh... reprendre de quoi réparer notre bateau réparer les voiles tout ça et euh... nous allons les laisser euh... naviguer euh... sur cette euh... barque vide euh... jusqu'à ce qu'ils soient trouvés pour en sorte que la barque soit visible de loin C'est quoi le sigle international des pirates dans Rokugan ? non après dans les colonies euh... c'est la voie... c'est le rouge mais c'est le symbole de euh... ouais de la pirate machin là ouais et de... après je peux faire euh... je peux faire euh... je peux faire du pierre deux coups et euh... si on balance du rouge sur les voiles et que euh... et que euh... on écrit un énorme kanji à côté euh... en noir par exemple sur une voile blanche en mode euh... enfin... qui recouvre à moitié le rouge ça peut être un... considéré comme une espèce de duel... c'est débile c'est comparable j'ai pas écouté en fait mais euh... j'entends du voile rouge et euh... bah en fait on met... on met genre euh... enfin je sais pas si on dit de la peinture rouge mais euh... au pire on égorge un cochon ouais je... 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 si il doit y avoir de la peinture dans... dans... dans les cales on jette euh... on jette euh... on jette euh... du rouge sur la voile et à côté euh... on écrit euh... on écrit euh... on écrit un énorme kanji qui dit zenji en fait je suis pas sûr que ce soit un kanji alors kanji c'est un esprit en fait euh... négatif c'est... non kanji c'est un caractère chinois ah je confonds avec les kanji alors attends les kami non il y a les kami c'est énorme il y en a quand ils sont corrompus c'est les kanjen kanzen 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 excusez moi comme le shinkansen ? c'est pas pareil il y a... il y a quelques lettres de différence je crois notamment un A à la base d'un E je crois donc euh... enfin je propose un truc comme ça peut-être moron ? en fait je viens de me dire vaut mieux que les seuls qui euh... qui soient là soient ceux qui ne sont pas vus combattre parce que là c'est que des emines ou des... ou des marins c'est ça ? oui les gens qui restent à voir ouais 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 est-ce que ces gens là seraient capables d'identifier des mentes ou des scorpions ? alors démarches alors machin tout ça quoi alors façon d'être même si globalement je ne me comporte pas forcément comme un scorpion là tout de suite je dirais euh... je dirais que euh... oui mais euh... avec du temps quoi après euh... après le truc c'est que dans les pirates dans les pirates euh... les vrais ouais il doit y avoir une forte proportion quand même de mentes hein qui ont été euh... enfin qui... qui sont devenus euh... run-in ou qui ont euh... par juste esprit d'aventure ils sont allés euh... parce qu'ils avaient envie de... 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 de faire ça quoi euh... il doit y en avoir quelques-uns donc euh... et des marins... des marins mentes qui ne sont pas samouraï qui... qui... il y en a aussi fortement ouais donc euh... c'est pas déconnant qu'il y en ait un ou deux tu vois mais si tu... si... c'est-à-dire que s'il est tu... il reste trop longtemps ils vont se rendre compte que c'est plus qu'un truc de pirate et que c'est le... que le fait que c'est pas un ou deux invédus qui... qui marquent des... des traces de mentes mais c'est aussi le capitaine ou euh... ses adjoints qu'il y a une discipline militaire de toute façon moi j'aurais foutu en tant... euh... dans la cale tant qu'on a pas fini et puis après voilà oui alors juste pour rappel nous sommes euh... au mois de la chèvre c'est-à-dire le mois d'août on va éganger une chèvre pas forcément c'est aussi euh... dans le calendrier Isawa c'est aussi le mois d'aoji c'est-à-dire quoi ? c'est le nom du mois c'est tout d'accord... c'est-à-dire qu'il y a une signification sur les mois ou des mystiques sur les mois ? ben en fait c'est... c'est l'ordre de... ça doit être l'ordre du tournoi euh... je pense euh... c'est l'ordre du tournoi euh... du tournoi euh... c'est-à-dire qu'il y a eu entre les différents euh... créateurs là tout à fait tout à fait sachant que le premier bah c'est le soleil après il y a la lune après il y a... pour transporter... une aussi grande cargaison c'est beaucoup trop lourd pour lui et il y a pas assez de place vous y remplissez à peine la moitié et euh... tout le reste euh... qu'est-ce qui a le plus de valeur ? le reste on crame ça se fume, ça se boit euh... on peut pas fabriquer une petite barre qui s'accroche derrière le bateau ? c'est la question de me poser une espèce de barge c'est possible ? on va pouiller un peu plus euh... le bateau qu'on a volé mais euh... bah c'est un radeau bah c'est que si vous faites ça ça va vous prendre euh... ça va vous prendre du temps et vous allez vous faire probablement rattraver par des patrouilles bon là... ouais parce qu'on peut pas faire ça en bougeant mais si on... si on traque le bateau jusqu'à des pêcheurs et qu'on leur vende une partie du bateau ça ? ou qu'on leur donne oui on leur donne ouais moi je sais pas pourquoi quand on se débarrasse je pense qu'on peut pas pompe après sinon le cramer ouais ouais mais plus il y a de témoins mieux c'est parce que du coup euh... alors je vous laisse réfléchir à ça pendant ce temps à Vera Cruz à Codo deuxième mois tu reçois la... enfin tu reçois la deuxième cargaison euh... enfin non pas la deuxième là trois quatrième ouais on va dire et tu remarques que les gars qui l'ont récupéré bah te disent qu'ils l'ont trouvé comme ça et qu'il y a quelques sacs qui ont été euh... volés enfin volés ils le pensent parce que en fait ils ont trouvé des graines par terre donc des sacs qui ont été ouverts et qui ont disparu en fait super ouais bah je... je vais demander à mes éclaireurs en fait de poster une sentinelle un peu avant la prochaine livraison pour euh... focus voir est-ce que c'est la piste dans du coin ou est-ce que c'est plus rare mais euh... mais émis nous sont... il y a une quantité non négligeable qui a été euh... qui a été euh... qui a été subtilisée hein... le... alors les... les... dans les colis t'as toujours le petit sac cadeau ? à chaque fois ? oui ! ah putain ! et même les quantités augmentent ! putain mais euh... je sais pas si c'est positif ou négatif je sais... tu vois j'essaie de trouver un endroit où le planquer euh... proprement tu vois pour pas que ça puisse faire péter le... le... le château euh... d'un coup tu vois ah oui oui non 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 mais si tu le mets loin euh... dans le... tu vas voir des... des... des grottes ou... bah tu sais garder tes poudres Kajib c'est pas moi qui les choisis c'est-à-dire que... c'est-à-dire que... alors en fait... les quantités de poudre Gajib augmente par contre en échange t'as de moins en moins de bouffe et te euh... bah non j'ai de la bouffe qui disparaît oui c'est ce que je dis t'as de moins en moins de bouffe quoi les quantités de poudre Gajib augmente mais en fait euh... il repart avec une partie des sacs enfin quelqu'un repart avec une partie des sacs du coup tu perds sur les deux plans quoi la poudre Gajib encore je serais capable de l'utiliser euh... c'est juste que bon vu l'honneur que j'ai et que si je commence à l'utiliser déjà je sais déjà là euh... mon honneur il me dit euh... j'ai limite j'ai pas envie d'ouvrir le camp et d'aller le filer directement au grand disant écoutez je sais pas ce qui m'arrive j'en ai chupé et donc euh... voilà hein... c'est plutôt la merde ce savoir là je lutte au niveau de mon honneur je sens qu'on vit va devoir peut-être supprimer un bout donc euh... et là vu la quantité maintenant j'ai un peu peur que ça se retourne contre moi et genre pouf pastèque le truc expose donc euh... je sais pas encore comment ça va se finir cette petite histoire alors le truc c'est que ton personnage n'a... ton personnage n'a aucune idée de la puissance du truc hein exactement hein donc euh... on va être clair hein donc euh... je sais juste que c'est pas bien pourquoi ? parce que j'ai été le classiquement hein... ah oui... ah donc euh... c'est une arme de grue ça euh... ouais en plus c'est un peu... le pouvoir et Gaijin saloperie non deux gens sans honneur c'est mais une arme de grue donc dans l'idée euh... je ne devrais pas l'utiliser mais euh... j'aimerais pas qu'on le découvre chez moi voilà donc ça c'est un peu la merde donc par contre j'aimerais bien essayer de trouver pour les sacs de riz alors j'envoie Ikomoshika et ses éclaireurs euh... fouiller un petit peu le coin pour voir si euh... enfin sans se faire euh... je préfère qu'ils se reviennent carapattent très vite hein je veux pas les perdre pour voir si c'est un truc du coin s'ils trouvent des graines sur le chemin enfin tu vois un peu poussé alors tu les envoies tout de suite ou tu veux les envoyer à la prochaine livraison ? enfin ou un peu avant la prochaine livraison ? euh... je les envoie parce que j'ai... en même temps comme j'ai rien à glander je les envoie tout de suite euh... s'ils arrivent à trouver des traces rapidement et sinon euh... s'ils voient que euh... non bah c'est un peu... c'est pas... pas net et que ça les mettrait trop en danger euh... ils... ils viendraient se positionner euh... avant la prochaine livraison je crois qu'ils vont me dire qu'ils ont suivi un peu les traces ça amène à un village mais le village est... est quand même euh... bien bien euh... occupé par des grues alors euh... clairement occupé dans le sens euh... mauvais ouais je vois l'idée mais euh... voilà ils ont pas... ils ont pas osé à rentrer dans le village parce que... non non mais ils vont rassurer mais euh... mais du coup en fait ce que... ce que ça me fait penser c'est que... ça doit être peut-être des paysans mais pas... les grues sont pas forcément au courant quoi parce que sinon les grues auraient tout récupéré pour l'instant pour l'instant parce que les grues vont forcément vouloir se poser des questions s'ils trouvent des sacs de bouffe ouais donc du coup euh... je prépare une petite opération pour euh... pour la prochaine fois avec un... un nouveau plan de chute pour le... avec un message pour donner euh... pour le prochain euh... prochain euh... transfert en fait D'accord est-ce que tu... est-ce que tu... est-ce que tu participeras toi-même à la... à la petite opération ? euh... après là c'est euh... bah dans l'idée oui euh... ça ça va dépendre si tu veux gérer ça tout seul tu le fais sinon ouais je veux bien si euh... mais bon faut que ça soit fun à jouer non mais parce que voilà on peut... on peut jouer euh... ouais si tu penses que ça peut être fun ouais si... si ça sera une scène quoi ça sera une... c'est un peu quoi ouais... ouais non ça me fera sortir un peu euh... après est-ce que ça risque pas de donner euh... trop d'informations sur euh... où se trouve euh... ta... ton lieu de départ ? ah mais ils le connaissent non ? ton lieu de sortie ? bah il était bouché non je suis pas au courant ça non t'es pas au courant mais en fait ils l'ont bouché euh... ils ont des camis de la terre et du coup ils l'ont chopé et du coup ils l'ont bouché avec des cailloux sauf que comme on a euh... Kitsune et Hideko en fait elle nous fait traverser en fait ah c'est trop le... ah non mais c'est euh... ouais et on a euh... on a débarqué euh... donc euh... Shinjo et moi enfin pas moi euh... l'avatar que je contrôlais euh... euh... il est justement juste devant la porte et on fait ah ouais d'accord c'est tout bouché et heureusement on avait Kitsune et Hideko avec nous qui venaient juste d'arriver parce que sinon on était quand même des camps ouais parce que j'avais prévu euh... j'avais prévu de fermer le truc euh... c'est en fait quand euh... ils ont attaqué par le sol les... les... qu'ils ont tenté une opération de kidnapping ouais c'est un chou ganja de la terre qui l'a fait ça qu'il a organisé le passage donc le chou ganja de la terre il a trouvé... il a vu quand il était sous terre le tunnel donc ça lui a pris 2-3 jours pour vérifier où il allait etc euh... et donc euh... il a joué honorable hein... il a joué euh... on bouche l'accès mais on ne l'utilise pas pour attaquer par derrière ce qui est vachement euh... qu'on va dire digne de lui enfin... c'est à ce que de l'attirer des emmerdes par rapport au reste parce que les game makers... alors c'est un... c'est le phoenix qui a fait ça hein... c'est pas un... c'est pas un gru hein... le phoenix c'est pas lui qui gère l'opération militaire donc euh... et puis tu te rappelles bien tu les avais bâchés un petit peu et l'autre les avait un peu reniés en disant mais ils font ce qu'ils veulent nous on est pas là à les contrôler donc tu vois il a... la capitaine gru à l'époque... enfin commandant gru leur avait bien signifié que euh... en gros ils faisaient leurs trucs de leur côté donc du coup là ils se sont pas forcément sentis hyper soutenus donc peut-être redevable de dire ah en fait on avait une porte dérobée mais bon ok vous en foutez de notre pomme bon bah écoutez dévoyez-vous c'est votre mission bah c'est peut-être comme ça aussi des bons clés ah attends les gru l'ont un peu cherché totalement voilà dans tous les cas il a bouché le truc en pensant que ça... ça suffirait à peut-être régler le problème de façon pacifique parce que s'ils étaient rentrés avec une armée aussi ça aurait peut-être pas été la même au combat alors que en pensant couper les vivres ça allait peut-être forcer Akodo étant honorable et en voulant sauver la vie de ces hommes ou peut-être reconnaître sa défaite et se suicider par assez beaucoup sauf que ça a juste encore plus camouflé leurs déplacements d'Akodo quoi bah pour le coup ils ont réussi à ramener la chou ganja en même temps et donc ça les a dépannés ils n'avaient pas prévu qu'ils l'a... ils n'avaient pas pensé qu'il allait la ramener avec elle ouais donc bah ça tombait bien mais voilà si elle avait pas été là ils auraient été bien dans la merde pour rentrer dans leur camp ah ouais on aurait pu faire une attaque cela dit niveau de puissance trolesque passer devant le camp gru en courant et dire hé on va au fort lion c'est plutôt pas mal c'est un côté genre comme surchargé pour attaquer et puis alors on se serait grimé on aurait chopé des costumes grues on aurait fait comme surchargé comme dévot du coup le reste de l'armée aurait attaqué parce qu'ils disaient ah mon dieu des gens attaquent et là du coup hop on les aurait poutré au niveau du fort et voilà là tu sais finir un nouveau général à la place de suivre en place quoi ouais par contre les deux qu'aurait fait donc c'était Shinjo Ziya et puis je sais pas qui jouait à l'époque Ikomashika les deux perdaient de l'honneur clair et donc je pense c'est pas une technique qu'aurait fait Shinjo je pense mais des scorpions totalement mais Ikomashika et on l'aurait fait si mais bon je sais pas si elle peut éviter elle est vite quoi mais enfin voilà bon du coup est-ce que t'as décidé ce que t'allais faire du bateau ? c'est un regret qu'ils ont non j'avoue là je sais pas quoi faire de ce bateau à part à part le traîner avec nous jusqu'à des pêcheurs et vider les ce qui nous embête bah le problème c'est que si tu les donnes à des pêcheurs là tu vas les donner à des pêcheurs qui ont pour port d'attache les aéries pas ce que tu veux hum bah tu me dis bah après on peut arrêter là et puis tu me donneras ta décision la semaine prochaine ouais je veux bien parce qu'en plus je pense que c'est bien fatigué tu fous le feu bah ça me fait chier de détruire des matériaux qui pourraient être utiles en fait de toute façon soit tu fais un gros tag en lisant voilà Senshi was here vous l'avez vu dans le cul puis voilà en même temps les mecs vont le dire donc c'est vraiment plus voilà ou tu le diriges le bateau vers le port de Calani avec un gros tag on va dire sur la voile comme ça eux sont obligés d'aller à pas la Calani mais à Ries comme ça du coup quand ils vont rentrer au port on va bien les mater etc ils auront pas le temps de reprendre le bateau tu vois l'idée et eux bah ils vont repartir direct chez eux puisqu'il y a quand même assez de marins pour manoeuvrer un minimum le bateau tu vois ça fait chier de ramener le bateau avec du matériel quoi ah tu peux dire avec des trucs dedans on pisse sur les feuilles je sais pas bah sinon on crame les feuilles on les balance à la flotte hein si c'est pour le reste du thé qui est en trop voilà on s'habille en indien et hop pour faire d'aquarium dans le bateau non mais ouais on smoke et euh le mec il est parti par où je sais pas mais il y a un espèce de nuage qui se déplace vers là-bas hé comme le dit la chanson smoke on the water ah non mais complètement en fait je vois trop bien c'est l'image de la bagnole qui fait aquarium ou quand on ouvre les fenêtres c'est un nuage de fumée qui part par derrière bah je vois bien la même chose avec un bateau sur l'eau smoke we never did mon dieu ils ont un chou ganja puissant regardez il fait se lever le brouillard pour les camoufler alors que nous on est juste en train de dévanter le tas de trucs en train de cramer genre allez vas-y souffle totalement ouais sinon tu trouves un filet de pêche tu mets toutes les feuilles de thé à l'intérieur et tu jettes ça à l'eau et tu transformes la mer en grosse place de thé ça me plait bien comme idée mais euh ouais je je sais pas j'avoue j'ai pas trop d'idées j'aimerais bien qu'on puisse s'en servir en fait j'aimerais bien parce que là tout ça si on revend je peux plus ou moins payer les transports de bouffe pour un codo pendant très longtemps tu vois mais de toute façon la guerre va pas durer 3 ans c'est dans la fin de l'année c'est résolu donc un mois un autre cela dit tu divises le prix par le nombre de personnes plus que pour le clan voilà ça diminue quand même un petit peu plus que toi tu vas prendre alors ouais là avec cette prise là mon avis il est possible que tu payes d'un bloc le tout et puis tu le gardes un petit peu pour ta magistrature ça pourrait être bien aussi enfin moi je dis ça pour toi ça peut toujours servir alors bon tu te rappelles le combat contre les onis combien ça coûte cher ? contre les onis ? ben tu sais quand il faut acheter de la poudre le jade donc du coup que tu aies une petite caisse noire c'est pas forcément un mal genre lever des troupes ou payer des renins à la dernière minute quand tu vas attaquer un rebelle qui se cache avec une petite armée et que l'armée officielle te dit bah non c'est un mec de notre clan on y va pas genre un petit rebelle qui se cache dans un fort c'est ça ? ouais tu vois par exemple saloperie de grue après tu verras après comment tu vois ça avec l'OMJ mais sinon c'est pas forcément un mal que tu envoies assez de pognon pour tenir les 5-10 mois largement tu vas faire un peu plus de bouffe et puis comme ça tu as un petit pactole pour toi et tu peux l'utiliser soit pour la magistrature soit pour un coup d'éclat ou un cadeau il n'y a rien de mieux qu'un beau cadeau aussi qui serait fait du style ça c'est la poutre du premier bateau enfin voilà un poutre de bateau faire des boucadous et tout ça peut être sympa genre un beau cadeau à la grue envoyer du thé et tout mais là c'est quand même pousser le troll vachement loin quoi oui mais c'est ça qui est bon dans ce genre de jeu c'est comme les élisèmes à vampires c'est de troller juste au niveau que la personne ne peut pas réagir et qu'elle ne pourrait pas réagir c'est ça il faut trouver l'assuce utile pour le côté pof ouais bah du coup il faut réussir à sauver les feuilles de montres bah après sincèrement je ne sais pas si avec mes pouvoirs je peux aider parce que je peux transporter mais bon pas sur des très longues distances donc bah de toute façon il vous faut enfin il faut un endroit pour les stocker quoi bon je vous propose qu'on arrête là ça vous laisse le temps de réfléchir à tout ça et puis voilà quoi tout à fait 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 Sous-titrage FR ?